Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comment ça va ? Quelle est votre humeur du jour ? N'hésitez pas à vous présenter et à nous partager un petit peu de votre émotion de la journée. En ce lendemain d'annonce présidentielle. Bonsoir Didier, bonsoir Nathan, bonsoir Isis, bonsoir Mathieu, bonsoir Barthélémy, bonsoir Camille. J'espère que vous allez bien. Un petit début en attendant que tout le monde se connecte, on vient d'ouvrir le live. On est bientôt à 100 personnes déjà. J'espère que vous allez tous bien. Donc, petit météo de l'État, comme au démarrage de chacun des Canapitch. Nous, on va bien. On continue à recruter, on continue à se développer. Je ne sais pas si vous avez vu du coup, mais la semaine dernière, vous avez tous reçu normalement notre newsletter. Mais la semaine dernière, on a enfin lancé l'application mobile Rift qui permet au grand public de comprendre les sous-jacents de son épargne. Donc, d'en comprendre les empreintes environnementales, d'en comprendre les thèmes, les secteurs d'activité et surtout de vous permettre de vous réaligner avec vos valeurs sur l'ensemble de l'épargne. On est ravis de cette innovation. Elle est complètement en ligne avec la vision qu'on vous comporte auprès de vous depuis déjà cinq ans, avec cette envie de permettre au grand public d'être plus conscient de l'utilisation de son argent, de l'utilisation de ses investissements et de l'utilisation en général de la finance, en essayant de toujours vous donner encore plus de contenu, encore plus de solutions pour devenir acteur de cette finance et promouvoir ceux qui font du bien sur ce sujet-là. On a de la chance d'avoir des investisseurs fidèles comme vous parce que là, on vient de clôturer en 24 heures une opération sur Trion qui travaille du coup dans le domaine écologique, sur la méthanisation. Et on est vraiment ravis de cette campagne de 600 000 euros qui s'est clôturée en quelques heures. J'espère que pour ceux qui avaient mis des intentions, vous n'êtes pas déçus encore d'avoir pu participer. Mais en tout cas, il y en a plein d'autres qui se lancent. Et en tout cas, merci à vous. Merci à vous parce qu'on a tendance à toujours avoir une vision un peu… Enfin, quand on parle avec notre écosystème, ce n'est pas facile pour tout le monde. Et pour l'ITAR, grâce à vous, parce que vous continuez à vous engager, à soutenir les PME, vous croyez en ces solutions, on arrive clairement à passer la crise et encore plus à être plus fort. Et vraiment, je voulais commencer par vous dire merci. On va laisser les gens arriver tranquillement. Avant d'introduire du coup le thème, pourquoi est-ce qu'on a voulu parler de ça ? Pourquoi est-ce qu'on a voulu introduire ce thème sur la jeunesse ? On a la chance d'avoir du coup Inès et Camille qui sont parmi nous. Parce que nous, avec Julien, comme vous savez, quand on a démarré l'aventure de l'ITAR, on avait tout juste 23 ans, on avait cette grosse ambition de révolutionner le secteur financier et personne ne nous prenait vraiment au sérieux. On était là avec nos grands idéaux de reconnexion de la finance avec l'économie réelle, avec de l'envie de faire participer les citoyens dans cette transition-là. Et ce qu'on nous disait, c'était dur pour nous à vivre et pour vous aussi, parce que ce qu'on nous disait déjà, c'était qu'on était jeunes, qu'on était incapables de comprendre les mécanismes de cette grande machine financière. Et en parallèle, on disait que les citoyens, comme vous et moi, n'étaient pas capables de comprendre ce qu'il fallait faire, comment s'engager, comment comprendre la manière dont le tissu économique fonctionnait, qu'il fallait laisser ça aux grandes institutions, qu'il fallait laisser ça aux professionnels, aux techniciens. Et on s'est toujours battus contre ça. Et notamment, on le voit pendant le Covid, on se rend compte que le particulier et vous arrivez beaucoup plus à saisir les enjeux économiques par lesquels on passe que les institutionnels qui sont souvent brouillés dans une forme d'idéologie, de ce que doit être la croissance, de ce que doit être l'investissement. Et vous, vous croyez en les solutions, vous croyez en les PME qu'on soutient, qui proposent un nouveau modèle, qui considèrent le rôle de l'entreprise comme étant majeure dans la transition sociale et écologique. Donc, personnellement, s'il fallait voter pour quelqu'un, je voterais davantage plus pour vous aujourd'hui, notamment sur ces décisions économiques. Donc, merci à vous tous de prouver qu'on a eu raison de se battre et de soutenir ces initiatives et l'investissement des citoyens dans cette transition sociale et écologique. Pourquoi est-ce qu'on a aussi voulu aborder ce thème ? C'est parce que les jeunes, en fait, aujourd'hui, sont les principales victimes de ce qui se passe. Donc, effectivement, ils sont victimes parce qu'ils n'arrivent pas à se voir vivre dans le monde qui arrive, au-delà du fait qu'effectivement, ce qui se passe est en train, d'une certaine manière, de leur voler leur jeunesse, leur innocence. En fait, ils sont confrontés à des choses qui, en fait, brouillent même l'innocence de personnes qui ont entre 30 et 80 ans. Mais pour eux, en fait, c'est tôt parce qu'en fait, nous, quand on a démarré, on avait une vision utopique. On pensait que tout était possible. Et aujourd'hui, ces jeunes-là, en fait, constatent une foule de crises, en fait, qui sont en train d'arriver, qui sont en train de vivre, mais qui sont aussi en train d'arriver, que ce soit la crise climatique, la crise sociale, qu'ils constatent au quotidien qu'ils vivent et qui ne leur permettent pas aujourd'hui de se projeter. Rien que sur des questions climatiques, on sait que si on continue comme ça, on prévoit, en fait, d'être entre 1 et 3 milliards de personnes qui ne pourront plus vivre, en fait, dans une situation de sécheresse la plus ultime et que la démocratie telle qu'on la connaît n'existera plus. On voit aussi des jeunes qui, en fait, dans les quartiers prioritaires, dans les zones rurales, en fait, se posent déjà qu'ils n'étaient pas forcément convaincus de leur chance et de leur capacité à pouvoir vraiment s'introduire dans les zones de pouvoir, de pouvoir également entreprendre. Et là, la fracture sociale et territoriale qui est encore plus révélée pendant le Covid leur fait encore plus perdre espoir en leur capacité de s'investir. Et malgré tout, en fait, on a une couple de jeunes qui y croient encore, qui pensent que c'est à travers l'engagement, comme nous, on y a cru, on est encore jeunes, mais de la vingtaine jusqu'à la trentaine, qui pensent, en fait, qu'on est capable de reconstruire un monde social écologique et qu'on est capable, surtout, d'utiliser leur engagement et leur intelligence comme un moyen d'être vraiment radical. Et ce qu'on voit aussi dans quelque chose qui inscrit beaucoup la jeunesse dans son temps, c'est que c'était notamment celui du Crozet qui parlait de ça dans son roman Le Grand Vertige, qui disait qu'il était saisi par la radicalité, la maturité du discours et le sens des responsabilités, aujourd'hui, des jeunes de vingt ans qui subissent un terrible héritage d'un monde en lambeaux, et qu'il était aussi frappé par l'horizontalité de leur prise de décision, par le côté systémique de leur pensée, qui réussit à faire coïncider les luttes écologiques, le féminisme, la justice sociale, tout ça en même temps. Et est-ce que ce n'est finalement pas ça qui nous permettra de casser ces batailles de chapelle et d'être capables de travailler sur une convergence des luttes ? C'est un thème peut-être un peu galvaudé, mais qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est au démarrage de cette convergence-là, de cette prise de conscience, de cette vision un peu multidimensionnelle qui nous permettra de reconstruire un monde global, une mondialisation saine et un État qui prend en compte et qui prend ses responsabilités vis-à-vis de son territoire, vis-à-vis de sa jeunesse et vis-à-vis notamment du monde dans son ensemble. Donc, on a déjà une centaine de personnes qui sont là, les 400 inscrits qui vont nous rejoindre, et les personnes qui pourront nous voir, mais à côté, notamment sur YouTube. Donc là, je vais vous présenter les deux invités d'aujourd'hui, dont je suis assez fan, que j'ai rencontré à différents niveaux. Inès, que j'ai rencontré dans le cadre de la photo du siècle, dans lequel on a toutes les deux participé et qu'on a surtout monté avec deux autres personnes qui avaient pour but de remettre, présenter une nouvelle iconographie qui aujourd'hui, pour nous, s'inscrivait dans cette jeunesse activiste, cette Gen Y. Donc là, on était sur la Gen Y, ces activistes qui ont parlé des solutions, montré qu'un nouveau monde était possible pour créer un nouveau récit. Donc Inès, elle a créé aussi GetUp, qui est une association qui redonne aux jeunes de mon lieu leur place d'acteur du changement. Et elle travaille à différents niveaux, au niveau français, au niveau européen, avec des entreprises, des agences de développement, également le Parlement. Et depuis 2016, le programme GetUp, tu me l'arras si je dis pas de conneries, mais a mobilisé plus de 2000 jeunes et a permis vraiment de créer un effet vraiment systémique avec des partenariats publics-privés vraiment pertinents. Et c'est surtout une combattante et une femme que j'admire énormément. Donc, bonjour Inès. Et avec plaisir. Et Camille, du coup, que je connaissais avant, mais que j'ai pu rencontrer lors d'une matinale qu'on a partagée à France Inter et qui est aussi venue intervenir au lancement du mouvement Impact France, qui est la nouvelle organisation professionnelle qui représente les entreprises qui ont compris qu'il fallait intégrer les enjeux climatiques et sociaux pour leur développement, qui est en fait Camille, qui a fait une pause sur ses études pour s'engager dans la lutte climatique, qui a d'abord rencontré l'équipe de On est prêt et qui devient du coup leur porte-parole, qui a rencontré la militante écologiste qu'on ne présente plus, Gretchenberg, et puis qui a profité du premier confinement pour écrire et tourner une vidéo « Réveillons-nous », qui a vraiment permis de catalyser, de créer une vraie prise de conscience auprès des personnes en France pour leur faire prendre conscience des grands enjeux climatiques qui s'offraient à eux et pour les réveiller d'une certaine manière et qui, en fait, elle, qui est un combat de sa génération, qui n'arrive pas à se voir vivre dans le monde de demain si on ne prend pas en compte les enjeux climatiques et qui maintenant est en sa lutte à beaucoup plus de sujets et qui va vous en parler mieux que moi. Salut Camille ! Et qui est aussi une femme que j'admire énormément. Coucou ! Merci pour la présentation d'Inie. Voilà ! Alors, pour introduire, je vais me permettre d'abord de vous laisser vous présenter et de raconter en fait la racine de votre engagement et la raison pour laquelle vous, individuellement, vous vous engagez et ce que vous avez créé depuis quelques années. Donc, on va commencer par Inès. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Eva, si tu peux. Ok, super. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux. Merci Eva pour cette belle présentation. On a généralement du mal à cerner GetUp. On parle de nous comme des gens qui accompagnons l'entrepreneuriat ou plein d'autres choses qui font partie de notre scope mais jamais aussi bien que tu viens de le faire. Donc, on m'a raconté aussi. Donc, depuis 2016, juste petite correction qu'on va devoir mettre à jour sur le site mais on a touché et accompagné plus de 4 000 jeunes donc on est plutôt fiers de ça. Donc, mon engagement, il est né il y a longtemps avant GetUp. Moi, j'ai grandi, j'ai fait toute ma scolarité dans les quartiers populaires d'Une de France et donc, depuis très jeune, j'ai un peu conscience de ce que ça veut dire qu'une inégalité, que les discriminations, que aussi le manque d'accès à l'information, le manque d'accès aux perspectives d'avenir, le flou, ça peut influer sur des trajectoires. Alors, c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui à l'échelle d'une génération. On voit très bien ce que ça engendre pour une génération de ne pas savoir de quoi demain est fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire plus tard, quels métiers vont exister, quels métiers n'ont plus exister. C'est un peu ce que vivent les jeunes des quartiers populaires depuis longtemps, un peu naviguer à vue. Et en fait, du coup, moi, j'ai toujours été engagée dans le soutien scolaire, dans les maraudes solidaires, etc. Et puis, j'ai essayé de faire des études longues qui ont été un véritable parcours du combattant pour moi. Donc, j'ai fait une filière scientifique parce que j'ai eu la chance de croiser des enseignants qui m'ont dit de faire. Je n'en avais pas l'information. Pour moi, STG, c'était comme S, c'était comme S. J'ai fait une prépa toujours par hasard à Farcelle, une des seules prépa qui est dans un lycée ZEP. Il faut savoir qu'il y en a deux seulement en France qui sont dans des lycées d'éducation prioritaire. Et donc, j'ai réussi à intégrer une école de commerce et j'ai fini par diplômer après un long parcours très difficile pour financer l'école, pour faire comprendre à l'administration de mon école que je n'avais pas les mêmes besoins que les autres élèves qui avaient besoin de ma compagnie, j'avais besoin d'aménagement parfois de dispositifs, j'avais besoin de réseaux que je n'en avais pas, que je n'avais pas trouvé d'alternance, que je n'avais pas trouvé de stage. C'était vraiment faire comprendre tout au long de mon chemin dans la pédagogie tout au long de mon chemin et beaucoup aussi dans la violence et les forces qui se ferment. Et en fait, quand je suis arrivée à la fin de mes études, j'ai eu un sentiment extrêmement fort de culpabilité de moi, d'avoir réussi à passer un petit peu tous ces mâles du filet et je regardais, j'ai fini mes études et j'ai fait une expérience professionnelle à New York aux Etats-Unis, c'était mon rêve. Et en fait, là-bas, je me suis rendue compte du chemin parcouru, de la chance que j'avais et surtout de l'extrême, de la dimension extrêmement inégalitaire et violente du système dans lequel on évolue. Je me suis rendue compte que mes camarades de classe au collège, ils étaient tout aussi brillants que moi, mais qu'au fur et à mesure de leur avancée, les différents rouages un peu des inégalités et du manque d'information, du manque de soutien, ils ont un petit peu écartés des études, des accès à l'emploi, etc. Et en fait, de cette culpabilité et de cette colère contre un système qui ne donne pas sa chance à tout le monde, qui ne donne pas sa place à tout le monde, j'ai voulu transformer ça en engagement et en un espace, une get-up qui était là pour faire en sorte que la jeunesse des quartiers populaires puisse prendre sa place dans la société et ça, ça veut dire avoir les outils pour réussir leurs études. Comme j'ai pu constater au long de mon parcours, ces outils ne sont pas à disposition des élèves partout. Il y a des chiffres, des rapports sur la Seine-Saint-Denis, par exemple, qui montrent que, par exemple, l'établissement en Seine-Saint-Denis qui est le plus doté, qui a le plus de budget est en fait moins bien doté que le moins bien doté de l'Académie de Paris. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des inégalités en termes d'investissement dans cette jeunesse, que ce soit au niveau des transports, de l'éducation, etc. Donc, elles prennent sa place, elles réussissent son insertion professionnelle, ses études, mais aussi qu'elles prennent sa place dans les différents domaines qui sont aujourd'hui extrêmement, extrêmement, elles existent, extrêmement dans l'entre-soi, je pense à la tech, je pense aux médias, je pense à la recherche, donc les pousser à aller dans ces secteurs-là et surtout, la deuxième chose, c'est faire en sorte que ces jeunes s'engagent en fait, prendre sa place et être quelque part et agir quelque part, mais c'est aussi s'engager et donc on travaille énormément sur la question de l'engagement. Pour nous, il n'y a pas plus fort pour faire partie d'une société que de travailler à la façonner à son image, à la façonner pour qu'elle soit plus inclusive et je pense que le rôle des jeunes des quartiers populaires est extrêmement important dans ce combat-là parce que c'est des gens qui sont au contact tout au long de leur parcours d'inégalités et qui peuvent utiliser en fait leur connaissance des rouages de ce système, de ces angles morts pour être aussi des alliés d'autres causes qui les touchent peut-être moins ou qui sont peut-être aussi plus universels, je pense notamment aux sujets autour du handicap, du réchauffement climatique. Ce sont des sujets qui ne sont pas forcément hyper évidents pour un jeune de quartier qui va plutôt avoir une préoccupation en termes d'emploi, de discrimination, de violence policière par exemple, ça va être ses préoccupations au quotidien, mais les pousser à aller sur ces sujets, à utiliser leur savoir et leur empathie pour aller vers ces autres sujets, pour nous c'est aussi un levier extraordinaire pour une société plus juste en fait. Et voilà, c'est un peu comme ça qu'on travaille, je pense qu'on pourra y revenir un peu plus en détail après, je ne vais pas prendre trop de temps, les cinq minutes, mais c'est un peu le tableau en fait de ce qu'on fait aujourd'hui. Effectivement, on a différents programmes, on travaille sur plein de leviers, donc le sentiment de légitimité dans la société, donc on travaille beaucoup sur la question de l'histoire des quartiers populaires pour réancrer en fait ces jeunes dans l'universel français, dans l'histoire française avec un grand H et c'est parce que c'est un des freins les plus importants, c'est que ces jeunes se sentent exclus du système et donc forcément ne se pensent pas dans le système. Et donc on travaille à débloquer ça, on travaille à développer des compétences, un réseau et un engagement, mais comme je le disais tout à l'heure, on y reviendra sûrement après, je laisse la parole à Camille. Merci beaucoup Inès, on va revenir effectivement surtout tout ça. Camille, du coup je te laisse nous partager les raisons de ton engagement et dans quelle logique aujourd'hui tu l'inscris et ce que tu as envie de voir, à voir dans le monde. Et donc, en cinq minutes, allez. Non mais je vais être rapide en fait, j'ai que 22 ans donc ma vie n'est pas aussi remplie encore que celle d'Inès, c'est vraiment c'est assez court, c'est très simple, moi j'ai grandi là, je ne peux pas vous montrer parce qu'il fait nuit mais j'ai grandi dans un endroit en plein milieu de la forêt littéralement et des montagnes qui c'est assez joli en Savoie, assez perdu aussi. Donc j'ai eu la chance en fait de avoir tous les matins que je me lève une montagne immense, de passer mon temps à faire du ski de fond et être de nature et en fait en grandissant je me suis rendu compte que c'était un privilège en fait comme un autre et qu'avec ce privilège venait une responsabilité et cette responsabilité c'était celle de justement essayer d'aller bousculer un petit peu tous ceux qui n'avaient pas eu accès à ça pour leur montrer l'urgence et donc en fait c'est en arrivant à Paris donc j'ai fait du ski de fond pendant jusqu'à mes 18 ans et puis après je me suis dit ok, il va peut-être falloir faire un vrai métier, une petite blessure m'a aidée à faire mon choix très vite et donc je me suis retrouvée à Sciences Po Paris et en bicursus avec la Sorbonne en philosophie donc on faisait les deux écoles et donc c'était très éloigné de ce que je connaissais en fait finalement je ne me sentais pas du tout légitime d'être là on va se cacher j'étais très en retard sur plein de sujets de culture, de culture générale, d'histoire et finalement ça m'a mis que Inès est partie à cause d'une connexion internet j'ai cru que c'est de moi pas du tout ma connexion montagne va bien ok, parfait, pardon et donc du coup oui donc en fait en arrivant là-bas à Sciences Po je me suis un peu rendue compte aussi de la déconnexion de parquet des citadins avec cette nature notamment liée à l'alimentation en fait que les gens n'avaient pas conscience que derrière leur barquette de carottes rapées il y avait des gens qui travaillaient la terre il y avait donc on ne pouvait pas gaspiller comme on le fait aujourd'hui un tiers de ce qu'on produit qu'on ne pouvait pas acheter des choses du bout du monde sans jamais se poser la question donc c'est en fait d'abord sur ce lien entre le producteur et le consommateur que j'ai commencé à me dire il y a des trucs à faire et puis pour vous la faire court je me suis retrouvée en Finlande dans une fac d'agroécologie en troisième année donc en Erasmus et là-bas j'ai appris des choses merveilleuses j'ai appris plein plein de choses de sciences dures donc de concrets j'étais là à vouloir sauver la nature mais je ne connaissais absolument rien de comment poussait telle ou telle plante qu'est-ce qu'était le nitrate dans le sol comment fonctionnait en fait cette nature et c'est un peu là où j'ai appris et au bout d'un moment je me suis dit bon ok ça fait un moment en fait que tu parles Camille que tu apprends plein de choses il va peut-être falloir justement que tu oses lever ta voix et que tu oses t'engager et c'est là où je suis rentrée j'ai fait un TEDx sur l'agriculture qui a été vu par il se trouve des patrons d'entreprises qui m'ont ensuite invité à aller parler à JP Morgan à Auritz et en fait petit à petit je me suis retrouvée le reste c'est pas spécialement très intéressant mais aujourd'hui ce que je fais c'est que je suis une jeune activiste pour le climat et donc j'ai plein de casquettes il y a la casquette que tout le monde voit que vous pouvez voir si vous avez envie qui est de dire allez avec Eva et d'autres sur des plateaux télé aller au MEDEF on avait beaucoup parlé mais ailleurs donc devant les caméras pour essayer de bousculer un peu ce qu'on appelle ce vieux monde porter le message de la science et puis il y a tout ce qu'on voit pas tout ce qu'on voit pas c'est-à-dire faire du lobbying direct en fait auprès de décideurs politiques beaucoup au niveau européen donc dès qu'une loi va passer travailler avec la commission européenne avec les députés pour leur dire que c'est important qu'ils votent plutôt ça plutôt qu'autre chose et puis et puis tous les dirigeants économiques aussi où on rencontre des CIO totalement en dehors des caméras et où on leur explique enfin on discute ensemble en fait de voilà quels sont leurs objectifs et nous on essaie de les pousser à être toujours un peu plus ambitieux et il y a une grosse partie aussi qui est travailler avec des scientifiques donc ça c'est la partie que j'aime le plus où en fait on a des contacts privilégiés on a de la chance d'avoir des scientifiques incroyables qui comme Gilles Boeuf ou je ne sais pas Valérie Masson-Delmotte du GIEC enfin surtout Jean-Joselle enfin beaucoup qui prennent du temps en fait pour nous expliquer voilà quel est l'état du monde et nous on est simplement des sortes de haut-parleurs parce qu'il se trouve que pour une raison inconnue ben on a mis une lumière un peu sur cette jeunesse depuis très peu de temps donc on l'utilise pour essayer de faire ce lien entre tous ces mondes-là et essayer de mettre la lumière en fait sur cette urgence on n'invente rien ça qu'on veut dire concrètement c'est qu'on n'invente rien et qu'on est juste en train de dire voilà ce que nous disent les scientifiques voilà ce vers quoi il faudrait qu'on aille donc juste s'il vous plaît faites-le donc voilà en gros ce que je fais au quotidien et oui il y a la partie artistique aussi qui est très importante pour moi parce que je me suis rendu compte que même si moi les rapports du GIEC me touchaient c'était pas forcément le cas de tout le monde ce que je peux comprendre c'est une passion extrêmement bizarre et donc en fait à travers l'art à l'inverse on a tous déjà pleuré devant un film ou tombé amoureux de Ryan Gosling donc je me dis qu'en quelques heures donc on est quand même capable avec les films de faire vivre des émotions particulièrement fortes donc pourquoi ne pas utiliser ça aussi pour transformer un message et donc c'est pour ça qu'on a commencé ce petit duo Pensez Sauvage donc là il y a Réveillons-nous qui avait beaucoup tourné mais on a tourné une autre vidéo il y a 5 courts métrages qui sont on attend juste des petites réponses de financement mais on a plein d'idées pour utiliser l'art la fiction plein de gens talentueux la musique la danse pour essayer de parler de ces sujets-là à notre génération voilà en gros génial merci beaucoup Salambo je te laisse redispatcher moi je ne sais plus trop comment faire après pour redispatcher les caméras pour faire un cercle magnifique donc n'hésitez pas à poser en parallèle vos questions c'est pas que pendant l'épi vous pouvez aussi poser vos questions pendant le temps que j'ai avec Amie et Inès et les gens peuvent voter vous savez pour les questions et on posera celles pour lesquelles on aura plus voté et je pourrais même potentiellement vous faire monter sur scène si vous êtes téméraire et si vous n'êtes pas en pyjama du coup donc toutes les deux vous portez des combats qui sont énormes le combat du climat ou le combat c'est pas un petit combat on n'est pas sur la résolution d'un petit enjeu quelles sont les victoires que vous avez envie d'obtenir qui vous permettent de vous réveiller le matin et vous dire je ne m'arrêterai pas tant qu'on ne serait pas arrivé à cet objectif au moins je ne pourrais pas passer une bonne nuit tant qu'on ne serait pas arrivé à cet objectif c'est vrai que parce que souvent on nous dit et puis moi je vois aussi sur Twitter mais qu'est-ce que vous voulez vraiment quoi qu'est-ce que vous attendez qu'est-ce que vous voulez vraiment obtenir et du coup j'ai envie de vous le faire dire pour vous montrer aux gens qu'on est concret donc allez-y je vous laisse prendre l'apport librement peut-être Inès comme ça on fait la boucle comme ça respecte ouais bien sûr je pense que en fait ce qui est un peu commun à ce qu'on fait avec Camille c'est qu'au final on attaque des sujets qui sont très grands mais qui peuvent avoir l'impression il faut avoir l'impression que c'est des petites niches des choses qui sont pas qui concernent pas tout le monde en tout cas pour ma part c'est souvent l'impression qu'on a alors que ce sont vraiment des combats universels en fait quand nous on se bat pour la question des jeunes des quartiers populaires c'est parce qu'ils sont tout en bas de la chaîne alimentaire j'ai envie de dire que si on arrive à créer de l'égalité et de l'égalité des chances et de la dignité pour cette population là on la renforce pour tout le monde et on la crée pour tout le monde et j'ai envie de dire que du coup ça ne risque pas d'arriver demain mais peut-être après demain mais moi ce que je voudrais c'est par exemple sur la question d'école qu'on arrive à avoir des écoles qui fonctionnent pareil qui donnent les mêmes moyens et les mêmes chances à tous les étudiants à tous les élèves en France qui habitent en milieu rural en quartier populaire ou à Paris dans le 16ème c'est ce genre de dispositif qu'on travaille à créer à la fin en se battant pour que les jeunes comprennent en fait ce système là et puissent agir dessus mais aussi en faisant du plaidoyer effectivement avec les décideurs aujourd'hui pour qu'ils comprennent un petit peu cette enleveur donc c'est un exemple l'exemple de l'école l'exemple aussi forcément on en parle encore beaucoup aujourd'hui des violences policières ce serait bien ce serait bien qu'on arrive à sortir les GPN du jour de la police et qu'on ait un contrôle citoyen sur tout ça qu'on travaille à plus d'ententes entre la police et les jeunes qu'on pourrait créer de la proximité c'est ce genre en fait de dispositif fort qu'on aimerait qu'on aimerait voir se créer et qu'on essaye autour desquels on essaye de mobiliser les jeunes pour qu'on y aille tous ensemble et qu'on crée tous ensemble un espèce de moyen de pression sur ce gouvernement et les gouvernements de l'école tout le monde t'a perdu petit freeze Inès elle va nous retourner très vite je te laisse te reconnecter je te laisse te reconnecter tranquillement je vais en même temps adresser la même question à Camille et on va revenir sur ton propos parce que ça me fait me poser de nouvelles questions donc toi Camille qu'est-ce que là tu veux obtenir dans les 6 mois concrètement dans les 6 mois ça va pas être très fun comme réponse parce qu'en les 6 mois il se passe beaucoup de choses au niveau européen donc c'est tout un bazar de lois de commissions de conseils de tout ça mais pour ceux que ça intéresse à les 30 secondes c'est en fait il y a le budget européen qui va être voté et surtout la loi climat en gros il y a les accords de Paris ok on en a parlé là ça va être les 5 ans dans quelques jours donc tout le monde a applaudi les larmes aux yeux en disant ça y est les Etats vont faire quelque chose petit problème c'est pas contraignant donc c'est à dire qu'en fait concrètement il n'y a personne qui est là pour taper dessus si jamais on le fait pas et le résultat c'est qu'on le fait pas c'est à dire que là aujourd'hui on est à une trajectoire entre 3 à 4 degrés 5 ou 7 selon les optimistes ou pas toujours est-il qu'on est très loin des 1,5 degrés au niveau enfin si on garde l'ambition actuelle des Etats donc c'est pour ça que nous on est obligé de dire allo merci de vous réveiller merci de faire vos propres devoirs comme un professeur qui ferait pas lui-même ses propres devoirs c'est extrêmement bizarre donc en fait ce qui se passe c'est ça et donc en fait là on est en train de voter en fait si on devrait tout se dire on parce qu'en fait ça nous concerne on est en train de voter au niveau européen qu'est-ce que vont être nos réductions d'émissions d'ici 2030 et donc en fait le débat c'est savoir si c'est entre 50 entre 60 enfin bref il y a des gros débats donc en fait là c'est ce qui va être décidé très concrètement bientôt il y a beaucoup de choses donc nous on essaie de pousser au maximum il y a aussi la PAC qui a été votée il n'y a pas longtemps et la commission peut-être va la retirer parce qu'on a fait beaucoup de pression avec toute cette question de de Fred Zimmerman qui est donc le vice-président de la commission bref il y a plein de choses passionnantes au niveau européen que j'ai envie qui arrivent sinon dans les mois à venir en fait c'est surtout moi c'est l'éveil citoyen là ce que je vous dis c'est très politique mais en réalité ce qui m'intéresse moi c'est que chacun prenne le temps et ce sera peut-être pas dans les six mois mais quoi que avec tous ces drôles de moments qu'on vit je pense que c'est important que chacun retrouve son intranquillité et qu'on arrête de se laisser un peu endormir par cette flemme qu'on a qui vient de notre confort qui fait qu'on devient hermétique à toute chose qui est censée provoquer chez nous une sorte de sensibilité c'est hyper mal vu d'être sensible et donc c'est hyper mal vu on a valorisé le fait de détourner le regard d'être fort d'avancer de faire sa carrière et de laisser de côté tous ceux qui en souffrent et ça je trouve ça très malheureux et encore une fois extrêmement contre-intuitif en fait donc j'espère simplement qu'on retrouve un peu ce sentiment d'humanité qu'on retrouve un peu ce sentiment citoyen et on le voit avec les réactions là quand même sur les réseaux sociaux des violences policières on voit qu'en fait quand même ça se réveille que le truc dans le ventre là il devient trop fort pour qu'on puisse le mettre de côté encore longtemps donc ce que j'espère c'est ça c'est qu'on devienne un peu intranquille et qu'on ose ouvrir les yeux alors ça fait peur au début c'est vertigineux mais c'est parce que c'est vertigineux aussi que ça peut être beau et que ça peut être fort et qu'on peut décider que ce soit mieux en fait que le meilleur soit à venir tout simplement Merci merci beaucoup Camille Inès qu'est-ce qui bloque qu'est-ce qui bloque dans l'envie des décideurs ou du milieu économique ou je ne sais pas de croire en fait en la jeunesse pour toi qu'est-ce que tu as analysé parce que ça semble essentiel et sans débat quoi en fait le fait de développer une forme d'égalité des chances parce qu'on voit bien la crise sociale que ça crée le fait de clusteriser de ghettoiser il ne faut pas avoir peur du terme les certains jeunes donc pourquoi qu'est-ce qui bloque pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à aller plus loin alors que le sujet de l'égalité des chances qui n'est pas le cas forcément de la question climatique qui est rentrée dans l'imaginaire collectif depuis peu longtemps c'est un nouveau récit c'est un récit quand même moi je sais que la jeunesse quand j'étais au lycée par exemple on n'était pas forcément engagé sur la question du climat parce qu'on ne lisait pas ces rapports-là l'urgence climatique était beaucoup moins présente par contre la question que toi tu portes elle est présente depuis mais tout le temps on n'est pas rentré à une sarcelle c'était déjà une question à cette époque-là donc pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas qu'est-ce qui bloque pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre ce sujet sur le devant de la table et à vraiment prendre le politique ou je ne sais d'ailleurs qui devrait prendre des engagements c'est une question super intéressante alors il y a plusieurs choses il y a d'abord je pense déjà d'un point de vue de ces minorités ou de ces personnes qui sont à l'intersection de pas mal de discriminations de difficultés il y a je pense un sentiment d'illégitimité qui est assez fort de se dire on n'est pas comme les autres on est traité comme ça parce que quelque part on le mérite on n'est pas vraiment français on n'est pas vraiment enfin voilà et donc il y a cette espèce de truc et puis aussi voilà de ne pas se retrouver aussi dans un espèce de discours commun il y a énormément de choses en fait qui sont des non-actions qui font que qui font que les gens se sentent exclus se sentent pas légitimes et se sentent pas dedans dans le système dans le débat dans ce qui se passe en fait et donc il y a cette première chose et puis la deuxième chose c'est je pense à un moment donné c'est quand on quand on fait l'expérience d'une inégalité de choses qui ne vont pas de violence aussi et qu'on n'a pas les outils de l'autre côté pour répondre alors on intériorise un peu cette espèce d'état cette espèce de défaitisme ou de frustration qui fait qu'on abandonne complètement le combat qu'on ne veut pas y rentrer parce qu'on se dit bon de toute façon on n'a pas les armes ça sert à rien après il y a des gens qui arrivent et qui arrivent à récupérer cette colère cette indignation cette frustration que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême du monde mais c'est important en fait de donner des outils d'engagement des outils des réponses des outils de participation qui soient adaptés à tout le monde parce que si on exclut de la conversation du travail de la réflexion une partie de ces gens on les met encore plus à la marge et on crée des situations où c'est difficile où c'est facile d'aller dans des pensées radicales ou dans une espèce aussi de rejet du reste de la société ça c'est la première chose et je pense que de l'autre côté il y a aussi une difficulté à se projeter à avoir une vision une image réelle de ce qu'est la société française d'aujourd'hui parce que ce qu'ont très bien réussi à faire les militants pour le climat c'est qu'ils ont réussi à matérialiser la menace le problème les opportunités les scénarios on a tous aujourd'hui dans le monde une vision on a une idée de ce que devrait être une société qui préserve son environnement on a aussi une idée de ce que va être une société où on ne fait pas l'effort d'aller vers du développement durable vers la décroissance ou plein d'autres choses il y a une espèce de culture générale de ça aujourd'hui mais aujourd'hui sur les questions des minorités par exemple et des quartiers populaires quand la plupart des français quand on leur demande de décrire un français ou qu'on leur demande l'histoire de France ils ne vont pas parler de la marche de 83 ils ne vont pas parler des tirailles sénégalais ils ne vont pas parler des gougni marocains ils ne vont pas parler des géos qui ont lieu en Seine-France-Denis ils vont parler de grandes dates de grandes idées en fait il y a aussi cette question de faire entrer les minorités dans un universel de les intégrer que ce soit à la télé que ce soit dans les histoires que ce soit dans les fictions dans l'imaginaire de tout le monde et ça c'est un angle mort en fait il faut lever les angles morts il faut travailler il faut travailler à aider les gens à ouvrir un petit peu leurs horizons et à penser penser handicap penser penser toutes les différences qui peuvent être un peu changées la donne pour ces minorités et il faut que chacun en fait que ses décideurs un peu à l'image de certains candidats à la présidentielle américaine se testent en fait se questionnent sur leurs angles morts sur leurs biais sur ce à quoi ils ne pensent pas ce qu'ils n'incluent pas ça c'est aussi un effort que chacun doit faire et chacun qui est en position de pouvoir doit faire et je pense que c'est quelque chose c'est une culture qu'il faut commencer à développer chacun a des privilèges moi-même j'ai des privilèges en tant que femme habitante de quartier populaire j'en ai par rapport à une femme noire ou une femme handicapée ou une femme qui aurait les mêmes caractéristiques que moi et je peux moi aussi reproduire des situations d'exclusion sans le vouloir et je pense que chacun va faire cet effort d'écouter d'être dans la proactivité par rapport à ça effectivement Merci beaucoup Inès je vais poser une dernière question à Camille et après je vais remonter les questions des investisseurs qui ont déjà qui cassent un peu les clichés c'est intéressant j'aime pas mal certaines de vos questions je vais essayer de vous inviter sur scène vous n'êtes pas obligés sinon je poserai votre question tout seul Camille après la matinale de France Inter il y a eu plein de personnes qui ont soutenu le propos puis il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas très contents pas de quoi tu pleins pas content on s'est appelé en panique toi aussi tu t'es fait dégonner non mais pour que vous sachiez franchement on est très utopique pour garder le smile après tout ce qu'on prend on se prend dans la gueule aussi à essayer juste de défendre un monde plus sain et plus évitable bref en tout cas le message principal de ces personnes les revendications c'était parfois le point de vue générationnaliste entre guillemets ou parfois accusé de jeuniste qu'on pouvait porter et notamment sur certaines des vidéos de dire que la génération d'avant est responsable et de créer une forme de bataille de génération toi quelle est ta perception des problématiques générationnelles aujourd'hui est-ce qu'il y a un sujet ou pas et comment est-ce qu'on fait parce qu'on ne pourra pas vraiment aborder ce nouveau monde si justement on ne casse pas un peu cette forme de rupture qui existe au niveau générationnel que certains veulent nous faire voir donc qu'est-ce qu'en penses-tu je suis très contente de répondre à ça parce que c'est vrai qu'on m'enferme dans un truc d'anti-boomer enfin anti-génération que je n'ai pas du tout que je n'ai jamais dit en fait je n'ai jamais défendu ça prenez le temps d'écouter juste deux secondes ce que j'ai dit et ce qui s'est passé c'est que sur Terre France Inter a gardé une toute petite phrase où je disais Léa Salamé nous demandait qu'est-ce que c'est qu'avoir 20 ans en 2020 je lui dis c'est être dans un monde où en fait l'avenir même est incertain et pourtant continue à se battre et pourtant continue à y croire c'est faire vivre la phrase de Gramsci de la volonté enfin de l'optimisme de la volonté du pessimisme de la raison et en fait beaucoup de gens se sont dit oh là là mais ça y est elle s'attaque aux vieux alors juste le terme de boomer puisqu'on en parle tout le temps c'est très simple pour moi qu'est-ce que ça veut dire ça veut simplement dire les gens qui sont attachés à ce vieux monde à ces vieilles valeurs de manière complètement irrationnelle comme on peut être attaché à un enfant à sa sucette quoi c'est juste ça c'est être capable de couper le cordon d'un moment donné se dire ok les gars vous avez répondu aux défis de votre siècle et j'ai un profond respect pour tous ces gens qui sont battus qui ont connu la guerre qui ont connu la famine qui ont connu des choses bien plus difficiles que moi et j'en suis bien consciente toujours est-il que donc ces gens-là ont appris ils ont répondu aux défis de leur temps l'agriculture intensive par exemple ça a répondu à un défi d'un temps c'est-à-dire que l'idée c'était de nourrir la population très bien écoutez je veux dire je suis peut-être là grâce à ça toujours est-il qu'aujourd'hui ce qui se passe c'est que on voit bien les déboires que ça cause on voit bien que ça détruit l'environnement on voit bien que si on suit la route sur laquelle on est on met en danger notre propre existence et ça c'est que du bon sens que d'oser dire écoutez ça ne va pas c'est-à-dire que il y a un truc un peu schizophrène que vit notre génération c'est-à-dire que nous on est quand même à la base les parents avec un grand P c'est-à-dire les gens qui nous éduquent sont censés nous dire si vous touchez le feu vous allez vous brûler alors ne le touchez pas ils sont en train de nous armer pour qu'on vive le plus longtemps possible en meilleure santé de manière la plus heureuse le seul problème c'est que en fait là aujourd'hui si on continue sur cette voie-là et bien on ne peut pas en fait on met en danger notre propre existence on nous dit que les scientifiques nous disent des experts c'est pas un truc que je sors de mon chapeau ça ne me fait pas plaisir à aucun moment enfin je préférais rigoler et avoir l'air de la fille sympa sauf que si on fait l'effort d'ouvrir les yeux et de voir la réalité de la science on nous dit bien qu'on va avoir des milliers de personnes qui sont déjà même en fait en situation de stress hydrique où ils n'ont plus d'eau des personnes qui vont vivre où les températures seront au-dessus du seuil létal donc on va mourir de chaud enfin c'est pas très fun ça vous le savez je pense donc on est réellement en danger en tant qu'humain donc ça c'est la partie flippante ok toujours est-il que donc maintenant qu'est-ce qu'on fait on se bat ensemble et on décide ensemble d'oser remettre en cause un peu tout ce modèle tout ce modèle ça veut dire quoi ça veut dire aussi que il y a des jeunes il faut savoir qu'il y a des jeunes boomers moi il y a des jeunes de mon âge de mon école même mais qui réfléchissent tellement comme des vieux enfin je veux dire qui sont attachés à ces vieilles valeurs de manière irrationnelle qui réfléchissent uniquement par le prisme de la croissance du capitalisme sans même savoir quel en est l'essence et en fait c'est tout un truc pour moi c'est ça c'est oser se questionner oser questionner le sens des mots il y a tout un tas de gens là j'étais avec le PDG de Schoenberger je crois donc enfin bref c'était des gens de l'industrie de l'énergie et ils défendraient le capitalisme à tour de bras et je lui disais mais écoutez peut-être que c'est juste que j'ai pas compris dans ce cas ce que ça voulait dire pour moi toujours est-il donc est-ce qu'on pourrait juste reclarifier les termes vous connaissez sûrement mieux que moi mais est-ce qu'on est juste tous d'accord pour dire un truc ça répondra à ta question c'est juste est-ce qu'on est d'accord pour dire que l'idée c'est quoi c'est de produire assez et moi je suis tout à fait d'accord il faut qu'on croise en bonheur en santé en bien-être etc que on ait une société en paix tout ça c'est l'idée c'est ça on produit pour ça c'est un moyen en fait ok très bien mais maintenant si on produit trop de manière à péter ce qu'on appelle des limites planétaires et qu'on met en danger notre propre existence ça devient contre-intuitif c'est le retour du bâton donc en fait est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que quand on atteint ces limites-là ça n'a plus de sens et là le gars complètement désemparé me dit mais écoutez moi je sais pas je suis pas économiste je sais pas ce que c'est que le capitalisme je dis juste voilà pour moi c'est ça un boomer c'est de défendre corps et âme quelque chose qu'on ne comprend même pas donc ce qu'il faut qu'on soit capable de faire et dans ce cas tout le monde est bienvenu là-dedans c'est oser re-questionner le sens se mettre autour de la table et c'est ce combat de génération qui est extrêmement vertigineux mais qui est à la fois très beau et très noble c'est de devoir re-questionner chacune des valeurs et de devoir en tant que société en tant qu'humanité se dire quelle ligne rouge on ne veut pas franchir est-ce que secouer des migrants de leur tente c'est une ligne rouge qu'on décide de ne pas franchir à quel moment on a dit que c'est compliqué était une excuse valable si on décide tout simplement c'est une ligne qu'on ne franchit pas et bien alors c'est une ligne qu'on ne franchit pas et dans ce cas on met tout ce qui est en notre possession tous nos temps toute notre énergie tous nos moyens financiers pour que ça n'arrive plus et ça va pareil sur toutes les questions je pense que ça il n'y a pas de génération en fait c'est des gens qui sont là sur cette terre à ce moment-là il y a autant de jeunes que Dieu voilà il faut qu'on le fasse ensemble c'est certain mais ce qui est certain c'est qu'il va falloir qu'on s'y mette sérieusement et que pour ça il n'y a pas d'âge Merci c'était une très belle conclusion sur la première partie et merci de mettre ça en lumière c'est le sujet structurant aussi de notre combat chez l'ITA vu qu'en fait on parle souvent de l'ère de la financiarisation de tous ceux en fait qui se sont fait beaucoup d'argent à décollecter la finance de l'économie réelle et en faire un objet pur sans se soucier en fait de ce qu'elle pouvait créer parfois on peut nous accabler en nous disant que la financiarisation c'est celle qui a permis l'inclusion financière au sens large en fait c'est souvent la réponse d'ailleurs du capitalisme c'est la manière en fait qu'il a permis de créer finalement créer une forme de demande et en fait il se cache souvent derrière l'accessibilité en fait des services qui avant étaient dédiés à qu'une certaine partie de la population mais en fait quand on creuse en fait on se rend compte que ça ne sert pas ça ne sert pas en fait l'industrialisation de masse elle ne l'a pas servi au final elle a créé des nouveaux besoins et puis elle a asservi et puis elle a gangrédé le capital à un certain niveau et la financiarisation c'est pareil elle a structuré en fait des produits complètement opaques packagés et qui sont la plupart du temps composés de matière fécale pour le grand public et derrière elle a utilisé cette force de la financiarisation pour enrichir d'autres et en fait c'est un enjeu justement transgénérationnel et multidimensionnel que de voir en fait comment est-ce qu'on peut remettre le système mais au service de tous et ne pas du coup se cacher derrière une potentielle en fait ouverture et capacité d'émancipation qu'aurait ce système passé j'ai invité Rihanna Rihanna Kébé qui a posé une question qui a été qui a eu le vote de beaucoup de nos internautes ce soir pour vous poser la question et adresser un message du coup positif sur cette deuxième partie d'interview oui alors ma question rejoint plusieurs points que tu as soulevés là Camille désolé je me permets de te tutoyer j'en pense qu'on ne se connaisse pas du tout la question c'est de savoir comment convaincre les gens que ce soit les jeunes ou les moins jeunes ou les boomers peut-être les boomers c'est un peu plus compliqué justement parce qu'ils sont ancrés dans leur conviction mais comment les convaincre de se réengager un petit peu comment on fait pour remotiver toutes ces personnes qui sont un peu dans la désillusion qui sont dégoûtées par la politique qui parfois ne vont plus voter qui en soi ont des choses à défendre et qui pourraient être engagées dans des associations je ne sais pas ou participer à des débats mais qui du fait pour moi c'est une sorte d'épuisement ils sont désabusés démotivés et du coup ils ne sont même plus dans l'expression de leur désaccord il y en a qui vont manifester ce qui est une façon de rendre visible le fait que les gens ne soient pas d'accord avec quelque chose mais pour toutes ces personnes qui n'ont plus l'énergie soit parce qu'on les a convaincus que de toute façon ce n'était pas eux les experts que la politique c'était fait par des gens qui s'y connaissent et que les pensées étaient trop complexes pour nous par exemple comment on fait pour les remobiliser en quelque sorte comment on leur redonne un peu de foi merci Inès tu réponds ou c'est adressé à Eva dis-moi non allez-y allez-y à vous deux parce qu'il faut qu'on puisse être rassuré sur les deux points donc on a ok comme tu veux du coup Inès je te laisse vu que j'ai besoin de parler je te laisse non vas-y je sens que tu as allez vas-y ah non non très bien je complète non je t'en prie vas-y je viens déjà de faire la IUS donc il y a plusieurs choses je pense que ça a été dit aussi dans les commentaires tout à l'heure je pense que comprendre en fait les situations arriver à les décrypter avoir un endroit on peut analyser comprendre décrypter se forger sa propre opinion c'est déjà pour moi un levier d'engagement qui est vachement important en fait quand on arrive à comprendre une problématique on prend un petit peu déjà de pouvoir dessus et ça facilite ensuite l'engagement de se dire en fait si c'est ça le problème pourquoi on n'essayerait pas ça pourquoi on ne ferait pas ça donc je pense que ça c'est la première chose on n'a pas assez à la télévision aujourd'hui il y a quasiment plus d'émissions d'éducation populaire où on pose vraiment les débats où on pose des vraies questions où on refait un petit peu les bases et je trouve que c'est vachement important de réussir à faire ça et après je pense il y a des choses très basiques montrer des succès montrer les gens qui se bougent valoriser les gens qui se bougent donner envie aux autres de rejoindre ces causes là c'est très difficile de faire le premier pas mais quand on sait qu'il y en a déjà qui travaillent exactement sur ce sujet c'est plus facile de laisser son mail sur un newsletter de demander à devenir bénévole quelque part je vois déjà des messages géniaux qui demandent comment on peut soutenir GetUp c'est ça en fait laisser de l'espace aux gens qu'ils font qui racontent les solutions qu'ils ont pensées ça déjà c'est aussi un moyen de vous mobiliser et je pense aussi quelque chose de très important dans les orgas militantes ou des structurelles sociétiques qui se battent pour l'égalité etc c'est de laisser de la place à tout le monde de s'engager différemment en fait tout le monde ne peut pas être chef de projet tout le monde ne peut pas faire du bombage collage dans Paris tout le monde ne peut pas manifester mais en fait travailler à des leviers d'engagement différents dans les différentes structures qui se battent c'est hyper important pour que tout le monde puisse trouver sa place que tout le monde puisse apporter sa pierre à l'édifice parce que ça arrive aussi de laisser son mail de demander à être bénévole et de se retrouver dans une asso où les moyens d'engagement ou le temps à accorder etc ne correspondent pas en fait à la vie qu'on a aujourd'hui et je pense aussi aux jeunes je terminerai là-dessus je te laisserai compléter Camille c'est bon les jeunes c'est des étudiants mais c'est aussi des gens qui sont dans une extrême précarité il y a 20% des étudiants en France environ qui vivent en dessous du seuil de pauvreté avec la crise du Covid il y a attends j'ai noté 42,5% des jeunes des 16-25 ans qui ont perdu leur emploi il y en a une grosse partie parmi ceux-là dont le travail était le moyen de subsistance qui leur permettait de suivre des études etc en fait les jeunes ils ont la tête remplie de leurs problèmes de difficultés au quotidien et ils n'ont pas autant de temps que ce qu'on avait les générations précédentes les générations Y on s'est un peu mangé la crise de 2008 on pensait déjà être au fond du gouffre et là la génération Z ils ont un peu battu tous les recours donc on n'a pas tous le même espace mental le même temps etc il faut être capable de proposer des moyens d'engagement différents variés qui peuvent répondre aux disponibilités aux moyens d'action de tout le monde concrètement comment est-ce qu'on peut parce que les gens demandaient ça à plusieurs reprises comment est-ce qu'on peut aider concrètement GetUp comment est-ce que les personnes qui sont ici qui sont des personnes qui ont du temps qui ont de l'argent qui ont des compétences etc qui ont envie de soutenir ce que vous faites comment est-ce qu'ils peuvent le faire concrètement bien sûr ils peuvent toujours investir dans l'association nous permettre d'avoir plus de moyens pour faire ce qu'on fait au quotidien de recruter on crée énormément d'emplois chez GetUp avec très peu donc on essaie de pérenniser toutes les énergies il y a aussi des choses très simples nous donner de la visibilité parler de nous nous mettre en connexion avec que ce soit des journalistes des décideurs des gens auprès de qui on peut faire du plaidoyer auprès de qui on peut être dans la pédagogie et expliquer voilà ce qui va pas ce qu'ils peuvent mettre en place dans leur structure de pouvoir donc on fait du plaidoyer mais on fait aussi de la formation on accompagne les dirigeants les managers les RH à travailler sur un peu leurs biais qu'ils peuvent avoir au niveau du recrutement mais aussi au niveau de l'évolution des gens dans les entreprises il y a plein de choses qui par manque de compréhension deviennent des freins par exemple justement le sentiment de légitimité je vais essayer de faire très vite quand on est un jeune qui arrive dans une grande entreprise ou dans une grande institution un jeune de quartier populaire ou un jeune de minorité on va avoir tendance à beaucoup écouter à se faire en compter parce qu'on a l'impression de ne pas être légitime de ne pas être aussi intelligent que les autres de ne pas avoir autant de culture générale que les autres et souvent c'est interprété comme du désengagement comme quelqu'un qui n'a pas envie d'y aller et ça freine les progressions et en fait il y a ce genre de petit blocage qu'on peut dénouer et bien sûr si vous avez des compétences à mettre à disposition de l'association en termes de communication en termes de compétences très concrètes qu'on peut mettre à disposition des jeunes on fait beaucoup de masterclass on fait beaucoup d'événements pour les former pour les inspirer si vous connaissez des gens autour de vous qui sont études minorités qui ont pété les plafonds de verre ou vers des portes c'est aussi important de nous envoyer leur profil parce qu'on est beaucoup dans la représentativité il y a beaucoup de choses à faire c'est sur notre site internet si vous avez envie d'aller regarder en tout cas merci beaucoup de poser cette question ça me prend vraiment toutes les énergies et toutes les positives vibes on en a besoin pourtant en ce moment donc merci beaucoup merci beaucoup Inès Camille du coup comment est-ce que les gens peuvent s'engager autour de quel espoir tu donnes réaction sur la question avant de Rihanna je le prononce bien Rihanna c'est très joli sur en fait comment hier j'étais avec Pablo Servine on discutait tous les deux et en fait sur comment convaincre il y a une phrase que je trouve très jolie c'était de dire plutôt convaincre il faut partager et en fait je crois que c'est ça c'est à dire qu'on cherche à convaincre convaincre mais convaincre c'est généralement qu'on a une idée c'est à dire que moi j'ai envie de vous convaincre qu'en effet cette tasse là elle est plus jolie que celle-ci toujours est-il que ça c'est un opinion c'est subjectif et ça crée rien dans le réel à l'inverse là on n'a pas besoin de convaincre c'est de l'évidence en fait c'est de la science moi ce que je cherche à dire c'est juste il y a des réalités physiques biologiques qui sont que dans tous les cas on va devoir changer de modèle c'est en fait soit on change soit on meurt soit on s'adapte soit on subit c'est simplement ça en fait donc il n'y a pas besoin de convaincre il y a besoin de montrer peut-être de partager un accès et un privilège qu'on a pu d'avoir accès plus tôt à une information et après il y a partagé aussi toutes les belles initiatives qu'on peut faire donc pour la partie plus fun et tu parlais beaucoup de découragement etc et de perdre d'énergie et ça je le comprends Essential Rebellion disait une phrase c'était de après l'espoir vient l'action moi je l'aime je l'aime pas tant que ça parce qu'en fait je pense que c'est plutôt avec l'action vient l'espoir et qu'en fait le fait d'être dans l'action le fait de commencer à participer à la solution ça donne beaucoup de joie en tout cas peut-être de joie et même c'est Spinoza qui définit la joie comme la capacité d'agir la capacité en fait la joie c'est augmenter sa capacité d'agir sa capacité d'action et en fait je crois que c'est ça simplement moi ça me met beaucoup en joie et si vous venez dans les blocages dans les manifs il y a plein de manières d'agir mais vous allez voir à quel point les gens sont heureux en fait c'est ça qui est assez fou c'est que quelque part on est là malgré nous on l'a pas vraiment choisi on a cette drôle de génération qui est la première à vivre les conséquences du réchauffement climatique et la dernière à pouvoir y faire quelque chose c'est pas moi qui l'invente c'est Obama qui l'a dit et donc en fait quelque part en fait c'est comme ça point donc maintenant qu'est-ce qu'on en fait de ce drôle de destin qui me tombe dessus déjà c'est assez cool parce que ça balaye toute la question existentielle qu'avaient toutes les générations avant nous de dire à quoi ça sert pourquoi est-ce qu'on est là pourquoi la vie donc toute l'art la littérature qui s'est fait sur ces questions-là on n'a pas le temps de se la poser nous la possibilité même de l'existence est menacée et donc c'est extrêmement vertigineux mais à la fois extrêmement grisant donc se battre pour la vie je crois que c'est ça en fait donc moi ça me donne beaucoup d'espoir beaucoup de joie beaucoup de bonheur peu importe d'espérance même certains parlent plutôt d'espérance que d'espoir mais peu importe l'idée c'est de dire c'est tellement beau ce truc un peu précieux un peu bizarre et un peu fou qu'on a qui s'appelle la vie que se battre pour elle je crois que ça donne beaucoup de sens en fait donc comment retrouver cette fougue et ce truc dans le ventre je dirais en ouvrant les yeux finalement ça va assez vite et dès qu'on commence à faire un pas un pas dans l'action peu importe dans quelle direction ça va beaucoup mieux après c'est le meilleur antidote à la solastalgie donc l'éco-anxiété le fait d'être triste par ce monde qui s'effondre d'être vivant dans un monde qui se meurt voilà et puis qu'est-ce qu'on peut faire en fait il n'y a pas du tout une seule manière de faire ce que je dis souvent mais c'est juste qu'il n'y a pas du tout une seule manière d'être activiste s'il n'y avait que des Camille Etienne franchement on serait dans la merde parce qu'aller s'agiter sur des plateaux télé ou lire des rapports scientifiques bah concrètement il n'y aurait aucun paysan qui serait là pour faire de la nourriture écologique il n'y aurait aucune personne dirigeante boîte comme Eva pour essayer d'aller bouger le monde de la finance et on serait vraiment dans la merde donc en fait peu importe ce qui vous fait kiffer si là apparemment on sait quand même plutôt de diriger des entreprises d'investir etc très bien et bah écoutez si réellement c'est votre passion faites-le alors faites-le bien et faites-le avec derrière dans votre thèse cette idée de dire que chaque chose que vous faites chaque action que vous faites et chaque action que vous ne faites pas c'est un vote pour le monde que vous voulez en fait et que donc à chaque fois que vous décidez d'investir dans une boîte plutôt que dans l'autre de prendre une décision dans votre entreprise plutôt qu'une autre et bah en fait vous impactez le monde que vous voyez ou non donc après à vous de voir quel monde vous voulez et encore une fois il n'y a pas de bonne réponse c'est juste des valeurs qu'on décide en tant qu'humanité en tant que société de se mettre quelle est notre ligne rouge qu'est-ce qu'on ne veut pas franchir et qu'est-ce qu'à l'inverse on veut construire il suffit de décider Merci merci beaucoup Camille merci Rihanna pour la question je vous fais descendre de scène de manière quand même honorable merci beaucoup pour la question du coup il y a quand même plusieurs réponses qui ont été apportées qui ont permis de répondre à pas mal de problématiques soulevées par les investisseurs il y en a une sur laquelle j'aimerais conclure on a des investisseurs ici des personnes qui soutiennent des entreprises sociales et écologiques et qui souhaitent enfin qui proposent une manière de voir la croissance une manière de voir l'entreprise différemment et plusieurs du coup ont se sont intéressés à cette question on en a trois fois est-ce que est-ce que vous croyez vraiment en une croissance verte est-ce que vous pensez que le débat qui se cristallise autour de croissance l'âge décroissant c'est le débat pertinent qui permet de répondre réellement aux enjeux que vous vous portez comment est-ce que vous voyez ces débats là parce qu'on a tendance et d'ailleurs ils vous font également sur le plateau de France Inter d'opposer les jeunes qui ont envie de réussir qui ont envie de gagner de l'argent à les jeunes climats qui veulent retourner à la permaculture à les personnes qui montent des boîtes pour faire de l'hypercroissance à d'autres qui portent une croissance raisonnée enfin voilà comment est-ce que vous vous voyez ce débat là notamment là on parle d'entreprises qui se développent pour résoudre les enjeux que vous vous représentez comment est-ce que vous voyez ce débat rapidement malheureusement parce qu'on va devoir après arrêter pour laisser la place aux entreprises Camille si tu veux y aller n'hésite pas on va répondre toutes les e vas-y je t'en prie je laisse commencer on va pas bousculer cette magnifique corde qu'on a eue en place super moi je vais faire très court moi j'ai une licence en économie mais je suis moins qu'elle est que toi sur les questions de décroissance Eva et Camille aussi moi ce que je sais juste c'est qu'aujourd'hui le PIB la croissance du chiffre d'affaires les indicateurs qu'on a aujourd'hui pour savoir si une économie va bien ou va mal ils sont complètement à côté de la plaque il y a des choses à ajouter il y a des choses à retirer avant d'être avant d'être directrice et exécutive j'étais consultante en RSE et auditrice en RSE et on auditait des données comme l'égalité hommes-femmes la consommation d'énergie le recyclage dans les rapports annuels et il y avait toujours des gens qui ne comprenaient pas l'intérêt de notre démarche et pourquoi c'était quelque chose qui a rentré en considération dans le fait de dire qu'une entreprise va bien ou va mal et je pense qu'il y a beaucoup de travail de pédagogie à faire sur alors je ne sais pas est-ce qu'il faut donner une valeur économique à la morale ou à l'égalité mais en tout cas faire comprendre effectivement qu'il y a un monde à côté des indicateurs chiffrés de croissance et que tout ce qui va mal dans nos économies dans nos sociétés met à mal aussi l'économie et que c'est à chacun et aux entreprises et aux acteurs économiques de travailler sur ces questions et de se responsabiliser ça c'est sûr la famille oui bah sur la question je pense que je vais pas faire beaucoup d'amis mais c'est pas grave sur la question on se trompe dans la manière dont on mesure ce qu'on réussit ou pas c'est à dire que les indicateurs sont faux c'est à dire que on a créé le PIB comme un signe de bonne santé de nos pays de nos sociétés là où c'est plus le cas par exemple une marée noire est bonne pour le PIB le fait que les glaciers fondent enfin que on va agresser sur le marée noire la marée noire très bien il y a un bateau qui coule il faut des gens pour reconstruire un nouveau il faut des gens pour aller dépolluer les mers etc des salaires des infrastructures c'est bon pour l'économie donc ça va être valorisé alors que c'est un désastre total pour l'écologie donc il faut bien comprendre ça il faut aussi comprendre un autre truc pourquoi c'est pas terrible c'est qu'il y a tout ce qu'on appelle les services écosystémiques c'est à dire que tout ce que la nature nous donne gratuitement typiquement la pollinisation des abeilles et des insectes dans ton parlement mais en fait ce qui se passe c'est que s'il n'y a plus ça qu'est-ce qu'on va faire on va devoir aller polliniser à la main mais ça va coûter des millions d'euros des milliards d'euros on se rend pas compte donc en fait on n'a pas dans nos calculs intégré toutes les externalités qu'elles soient positives ou négatives donc c'est un gros problème pour moi et puis pour nous parce que ça ne me concerne pas que moi toute seule et sur ce principe de croissance des croissances en fait qu'est-ce que c'est que la croissance encore qu'une fois comme je vous disais c'est très bien c'est la théorie du donut de Kate Rewards je ne sais pas vraiment comment on prononce son nom de dire simplement bah ok on va grandir de manière moi je veux bien qu'on croit son bonheur en équité en paix en justice let's do this c'est trop cool de grandir de s'améliorer enfin c'est un peu le but de l'humanité le problème étant que rien dans la nature on ne croit éternellement vous voyez les arbres elles tiennent toujours à un moment donné un seuil je sais que même nous j'imagine que vous ne souhaitez pas à votre enfant tout ce qu'on aime qui grandissent au point d'atteindre le plafond non c'est très bizarre à un moment donné ça s'arrête bah nous c'est pareil en fait même la durée de vie elle s'est améliorée avec la santé les progrès de la technique de la médecine mais à un moment donné là on est en train de stagner pour les performances sportives aussi les progrès de la technique ont permis d'améliorer toutes ces compétences mais à un moment donné on arrive en fait à des limites et c'est tout il faut juste simplement comprendre que ce monde a des limites et qu'en fait une idée d'une croissance illimitée dans un monde limité c'est juste de la physique de CP c'est pas possible notre cerveau ne devrait pas pouvoir le concevoir comme quelque chose de viable et comme quelque chose qui existe en fait donc du coup pour moi encore une fois avoir cette croissance là oui mais avoir cette croissance qui est complètement irrationnelle dans l'idée de confondre des moyens et une fin c'est ce qui mène en réalité à beaucoup de notre perte donc je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête avec ça et que ça va aller quand même et qu'en fait on se trompe en pensant que on s'y attache à cette croissance comme si c'était notre bonheur et notre confort et en réalité je vous assure que c'est pas le cas merci merci à toutes les deux pour cette heure passée ensemble avec notre communauté d'investisseurs qui était vraiment passionnante là il y a Julien mon associé bonsoir merci Inès Camille c'était top merci Eva merci à vous pour l'invitation merci à vous ça donne de l'énergie de parler de la jeunesse et de donner la parole à Inès et Camille qui ont mis plein d'énergie et j'ai hâte de voir comment nos projets aussi s'impliquent dans la jeunesse après l'énergie on compte sur vous pour l'action et l'action exactement on a besoin des deux on a besoin de la vision et on a besoin après de l'action merci les filles à bientôt merci à vous et puis je ne peux pas suivre tout le monde mais je serais ravie d'avoir plus d'infos sur les gens qui étaient là ce soir et restez en contact en tout cas n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sur mes réseaux personnels avec plaisir pour garder le contact et puis Camille on prend un café carrément on les trouve sur le terrain on se donne rendez-vous sur le terrain ça marche au revoir merci si vous voulez répondre à nos questions n'hésitez pas avant de partir merci à vous les filles à très vite et à tous bonne soirée merci bonne soirée on se retrouve et bien alors du coup on a fait la deuxième partie tu vas nous introduire à la deuxième partie tu restes avec nous je te drop le mec je serai là mais pas on stage ça y est j'ai eu mon moment de fame c'est pas toi ça marche ok et bien du coup merci Eva sur la deuxième partie on va aborder ensemble la partie entreprenariale avec deux acteurs différents mais qui vont se rejoindre sur la thématique de la jeunesse d'une part l'UCPA qui est un acteur de référence dans l'économie sociale et solidaire et qui agit pour la jeunesse et on aura Guillaume son directeur général qui va nous présenter le groupe et son action et Funky Veggie qui est là un plus jeune acteur mais qui souhaite révolutionner l'alimentation pour une alimentation plus saine végétale et responsable donc voilà on aura deux visions deux approches différentes et c'est également deux projets qui sont en cours de financement sur l'État avec également deux produits complètement différents une partie qui est sur de la dette long terme avec l'UCPA et une autre partie en action du capital risque donc on a une heure ensemble avec des questions réponses une prise de parole de l'UCPA et ensuite un pitch avec Camille sur Funky Veggie alors on va démarrer avec l'UCPA et alors il y a Guillaume qui va monter sur scène je ne sais pas si et bien super bonsoir à vous deux ça va ça va bienvenue bienvenue sur la canne à pitch alors je vais vous introduire et peut-être vous laisser vous présenter mais c'est vrai que l'UCPA on ne vous présente plus vous êtes un acteur reconnu par tous tous les français je pense une partie sont venus dans vos centres de vacances et je pense qu'une grande partie sont venus dans vos centres de loisirs quand on était jeunes et pas que d'ailleurs tout le monde vous connaît mais je pense qu'il y a encore pas tout le monde est au courant que l'UCPA est un acteur de l'économie sociale et solidaire est un acteur associatif engagé et que par ailleurs l'UCPA a été créé par des jeunes des jeunes qui s'étaient engagés pendant la résistance dans la période de guerre et donc c'est pour ça que c'était important pour nous de vous donner la parole sur cette thématique et donc voilà alors Guillaume vous êtes accompagné également par quelqu'un qui travaille sur ces sujets de la jeunesse à l'UCPA donc dites-nous comment l'UCPA s'engage pour la jeunesse et dites-nous en plus du coup sur cette thématique alors je ne suis pas accompagné par quelqu'un qui travaille à l'UCPA je suis accompagné par quelqu'un qui est engagé à l'UCPA puisque Mexant Genet il est pour le coup administrateur de l'UCPA il représente il va le dire la FAGE la fédération des associations étudiantes et voilà il fait partie de notre conseil d'administration donc je vais laisser Mexant répondre à la question merci Guillaume oui effectivement je travaille bénévolement en quelque sorte pour l'UCPA étant membre du conseil d'administration de l'association au titre de la FAGE qui est la fédération des associations étudiantes donc représentant des mouvements de jeunesse notamment au sein du conseil d'administration de l'UCPA donc ce sujet est particulièrement important pour moi pour pouvoir présenter l'UCPA et à la fois faire le lien avec les différentes formes d'engagement qui sont proposées par l'UCPA aux jeunes et pour illustrer mes propos je me suis souvenu d'une scène que j'ai pu vivre à l'UCPA c'était après une journée de sport à l'UCPA dans un centre UCPA on termine souvent la journée autour d'un verre pour débriefer la journée je discutais avec différentes personnes différents stagiaires qui étaient présents et on se posait la question de la manière dont on avait connu l'UCPA et pour la première personne c'est Laura elle elle est partie en vacances quand elle était quand elle était en colo il est parti en vacances à l'âge de 15 ans c'était sa première expérience de colo dans un centre UCPA à côté de moi il y avait il y avait l'éducateur éducateur qui était avec qui on avait passé la journée ce jour-là qui s'appelle Hugo Hugo c'est un breton à l'origine et là il s'est retrouvé à la montagne et c'est grâce à l'UCPA qu'il a pu traverser la France pour aller passer des qualifications sportives donc là un engagement de l'UCPA plutôt sous forme d'expérience professionnelle proposer des parcours de formation et ensuite trouver un emploi dans le sport on sait qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui souhaitent trouver un job dans le sport et l'UCPA en propose beaucoup d'expériences dans des disciplines très variées été comme hiver et enfin la troisième personne qui était là en face de moi elle, elle habitait en centre-ville et c'était la première fois qu'elle partait à la montagne mais elle connaît l'UCPA parce que l'UCPA gère aussi des équipements sportifs au cœur des villes et ça c'est un sujet justement qu'on pourra développer tout à l'heure puisque l'UCPA a de grandes ambitions pour permettre encore plus de jeunes de découvrir des activités plein air en cœur de ville Merci beaucoup du coup ça fait la pratique de vacances l'employabilité des jeunes et la pratique de loisirs est-ce que sur ces exemples de personnes qui utilisent le service l'UCPA est-ce que derrière il y a en termes de nombre de personnes ça représente on n'en a pas conscience de personnes qui peuvent partir en vacances grâce à l'UCPA de jeunes qui ont de l'emploi grâce à vous et qui ont un parcours de formation et aussi de la pratique sportive parce qu'en effet moi-même j'ai commencé le foot le tennis la piscine avec vous sur le public en formation Guillaume me disait tout à l'heure c'est 1600 jeunes qui sont tous les ans qui rentrent dans un parcours de formation et après en nombre de journées on est sur plusieurs centaines de milliers sur l'année pour compléter sur les jeunes effectivement il y a 1600 jeunes en formation tous les ans sur des diplômes sportifs des métiers du sport des moniteurs des brevets d'état etc sur le nombre de jeunes qui travaillent à l'UCPA c'est un peu plus de 12 000 qui travaillent tous les ans à l'UCPA avec beaucoup qui sont sur des emplois saisonniers en équivalent en plein ça fait à peu près 3000 emplois aujourd'hui l'ensemble de l'association si on regarde pour le coup sur tous ceux qui sont engagés et bénéficiaires à travers les vacances il y a près d'un million quatre de journées d'activités qui sont organisées chaque année dans les stages sportifs et c'est pas loin de 240 000 jeunes qui viennent sur les activités en gros la moitié sur les colos comme l'expliquait Mexan avec Laura et puis la moitié qui sont plutôt des jeunes adultes on va dire 18-30 ans très majoritairement et sur les activités de loisirs que tu évoquais Julien pour le coup là il y a beaucoup plus de monde on est sur 3 millions 4 de personnes qui viennent pratiquer l'activité dans en gros les 70 centres aquatiques centres équestres bases de loisirs salles d'escalade etc. que l'UCPA anime aujourd'hui D'accord très bien et pour recouper ce que disait Inès aussi dans les quartiers prioritaires et sur l'accessibilité je sais que l'UCPA vous travaillez dessus est-ce que vous pouvez nous détailler si la démarche que vous avez en termes d'accessibilité du sport auprès du plus grand nombre Peut-être tu peux parler pour le coup des opérations en bus en campus de manière générale les tarifs qui sont pratiqués par l'UCPA sont largement inférieurs à ceux du marché et après il y a des opérations qui sont ciblées pour certains publics qui ont malgré tout une difficulté particulière pour pouvoir pratiquer du sport en ce qui concerne les étudiants on sait qu'actuellement c'est un public qui est très frappé par la crise notamment à cause des conditions d'études qui sont très compliquées pour eux des cours en ligne etc. et depuis quelques années l'UCPA met en place un dispositif avec le CRUS avec les organisations étudiantes qui visent à permettre aux jeunes qui sont bénéficiaires d'une bourse sur critères sociaux de pouvoir partir en vacances malgré tout destination les centres de vacances à la montagne l'hiver et en bord de mer l'été l'opération s'appelle un bus pour un campus elle a permis à des milliers de jeunes de partir et c'est des jeunes qui n'auraient pas pu partir qui auraient été privés de vacances pour certains c'est leur première vacance depuis plusieurs années parce que les étés les hivers toutes les vacances et les week-ends sont pris par des jobs étudiants donc là on est sur une vraie respiration qui permet à des jeunes de pouvoir garder la motivation d'étudier garder la motivation de s'accrocher sur leur projet perso et surtout surtout de rencontrer d'autres personnes et c'est ça finalement l'essence de l'UCPA c'est créer du lien social par le sport faire en sorte de rencontrer d'autres personnes de s'ouvrir à d'autres horizons à d'autres pratiques à d'autres contextes c'est une sorte de parenthèse dans son quotidien on vit des expériences collectives qui sont extraordinaires et des projets comme ça pour le coup on en a un paquet parce qu'en gros chaque année c'est à peu près 200 projets de solidarité qu'on met en oeuvre avec plein de partenaires moi je pense à l'instant une opération qu'on a fait cet été où on a fait partir plus de 6500 enfants des quartiers puisque tu parlais des enfants des quartiers avec l'opération Colo Apprenante où c'était des gens qui en lien avec le secours catholique le secours populaire le SAMU social on est allé chercher des jeunes qui ne pouvaient pas partir en vacances et qui ont pu partir grâce à ça on a une opération comme Cap Loisir qui vise à amener dans des établissements qui accueillent des personnes handicapées des équipements sportifs pour leur permettre de pratiquer l'activité sportive il y a même des fois où on vient avec les poneys pour faire faire du poney aux personnes qui sont handicapées il y a des opérations aussi qu'on mène autour de tout ce qui est protection de l'environnement je pense à ce qu'on fait dans le sud-ouest avec une association qui s'appelle du flocon à la vague ou en montagne autour de avec Moutenegh-Villernès où on va permettre aux jeunes qui sont en stage à l'UCPA sur Chamonix-Argentière de participer aux opérations de nettoyage des glaciers voilà enfin tout ça c'est des actions qui sont vraiment menées au quotidien et qui pour le coup font partie de la vie pour les équipes c'est pour ça que souvent on dit à l'UCPA on n'est pas tellement ici à travailler comme collaborateur on est d'abord engagé dans un projet dans une mission et aujourd'hui c'est vrai que votre mission dans les temps qui courent est d'autant plus importante recréer du lien la pratique sportive je pense qu'on a beaucoup beaucoup d'entre nous avons les jambes qui trempent pour pouvoir reprendre les activités et donc si on se projette là sur l'avenir je pense que le rôle de l'UCPA va être clé quels sont les grands projets d'avenir pour la jeunesse chez l'UCPA les grands projets d'avenir il y en a beaucoup mais peut-être pour les illustrer de manière un peu sympathique ça peut être sympa de les illustrer à travers des acteurs qui les portent et par exemple je pense pour le coup sur les perspectives et les projets qu'on porte sur les loisirs un gars qui s'appelle Guillaume c'est pas parce qu'il porte le même nom que moi mais voilà il s'appelle comme ça et un jeune qui pour le coup est rentré à l'UCPA comme formateur il est devenu directeur de piscine et aujourd'hui il est responsable de ce qu'on appelle UCPA Sportstation à Meudon et derrière ça ce qu'il porte et ce qu'il dit bien aujourd'hui c'est que le projet c'est d'essayer de faire vivre une autre expérience du sport en milieu urbain essayer de faire en sorte de créer autour du sport un moyen pour tout le monde de pouvoir se développer c'est notre mission d'éducateur et pour tout le monde de créer du lien et donc on est en train d'aménager à Meudon mais on a d'autres projets comme ça à Reims à Nantes à Bordeaux à Toulouse des lieux c'est les UCPA Sportstation qui sont des lieux vraiment finalement du futur c'est une espèce cette aventure qu'on est en train de construire dans lesquelles on va pouvoir pratiquer plein d'activités sportives des sports de raquettes du fitness de l'escalade à Meudon il y a une patinoire à Reims il y a un centre aquatique aussi et passer d'une activité à l'autre rencontrer des gens qui viennent pour une activité ou pour une autre apprendre aussi avec ces gens et tout ça et ça c'est vraiment pour nous un des plus belles illustrations finalement de ce qui est au cœur de ce qui nous anime dans le plan stratégique et puis de l'autre côté pour illustrer ce qu'on fait plus du côté des vacances où là aussi on travaille vraiment sur l'expérience je pense à Hugo aussi tu as parlé d'un Hugo tout à l'heure mais qui pour le coup était responsable du centre Canoe Kayak dans l'Allier et aujourd'hui il est parti sur un défi qui est assez sympa c'est d'essayer de faire vivre ce projet ces valeurs qu'on porte à l'UCPA cet engagement dans les campings à des familles et à travers ça derrière c'est l'idée de faire découvrir aujourd'hui qu'au-delà des jeunes et des gamins qu'on accueille en colo on peut aussi petit à petit élargir le public et permettre à des familles et notamment on est beaucoup sollicité par exemple par les familles monoparentales parce que des parents seuls avec des gamins c'est pas facile d'organiser les vacances de pouvoir découvrir que le sport c'est un vrai moment pour se régénérer et s'oxygéner et vivre un projet de vacances qui soit un projet qui permet aussi de créer du lien avec d'autres et donc ça c'est ce qu'on est en train de construire dans cette démarche qui vise petit à petit à élargir nos activités de vacances à d'autres et notamment donc autour des campings avec un marqueur un peu plus fort autour de la détente du bien-être de la respiration et du bien avec la nature on fait ça aussi en développant tout ce qui est activités qu'on appelle un peu d'aventure tout ce qui est randonnées pédestres et tout ça et ça c'est des dimensions qu'on porte aujourd'hui donc aussi bien l'aménagement de grands espaces sportifs UCP à Sportstation que l'élargissement des activités vacances et on espère bien être accompagnés un peu pour pouvoir aller au bout de ces projets de développement donc le contexte actuel s'il fait que les jeunes vont au cours des prochains mois dès que les circonstances le permettront avoir envie de partir en vacances avoir envie justement de se défouler Julien tu évoquais tout à l'heure le fait qu'on avait les jambes qui tremblent je crois que c'est le cas de toute une génération aujourd'hui qui a envie de pouvoir aller vers l'autre se rencontrer aller passer du temps en plein air et c'est aussi une génération qui a besoin de trouver un job qui a besoin de trouver un stage qui a besoin de trouver un service civique bref une expérience pour s'insérer et donc c'est vrai qu'en contribuant au développement de l'UCPA directement on va pouvoir permettre à tous ces jeunes à toute cette génération aujourd'hui que certains considèrent comme une génération sacrifiée mais toute cette génération qui doit trouver des solutions qui a envie d'aller de l'avant et par le sport par les parcours professionnels et les parcours d'emploi proposés par l'UCPA on doit pouvoir contribuer un petit peu à cette réussite Merci Maxin Merci Guillaume On a évoqué du coup l'impact social que vous avez sur la jeunesse votre programme et votre vision sur les 3 à 5 prochaines années avec l'innovation en termes d'expérience les nouvelles l'acquisition de nouveaux équipements et le développement de l'offre sur de l'aventure et donc tu disais Guillaume vous avez besoin d'être accompagné est-ce que tu peux nous quel est l'enjeu aujourd'hui vous êtes sur l'ITA c'est pour un tour de table un financement quel est le montant dont vous avez besoin en global quelques données rapides sur l'UCPA le groupe parce que là aujourd'hui ce soir on a aussi des investisseurs qui nous écoutent pour qu'ils aient les grands enjeux de l'UCPA qui vous êtes en termes économiques on va dire et pourquoi ce financement Alors effectivement ce 1,4 million de journées de vacances c'est 3,4 millions de personnes qui viennent dans les loisirs au global ça fait un chiffre d'affaires annuel en période hors Covid on va dire parce que malheureusement pendant la période de Covid c'est un peu compliqué aujourd'hui on est sur 285 millions de chiffres d'affaires à peu près chaque année et pour le coup l'enjeu pour nous c'est de pouvoir porter sur les 5 prochaines années un programme d'à peu près 90 millions d'euros d'investissement et pour porter ce programme de 90 millions d'euros d'investissement pour pouvoir continuer à développer nos activités on a lancé une levée de fonds propres alors autour d'une quarantaine de millions il y a une partie qui va être pour accompagner la rénovation des centres de vacances et la diversification dont on parlait et puis il y a une grosse partie qui va être pour développer des nouveaux équipements de loisirs et notamment tous ces projets UCPA et donc avec l'ITA on s'est dit que c'était intéressant d'ouvrir cette levée de fonds habituellement on est plutôt accompagné par les investisseurs de l'économie sociale assez classique France Active le Crédit Coopératif de temps en temps la caisse des dépôts même souvent la caisse des dépôts mais aujourd'hui on est convaincu qu'il faut qu'on sorte de ce cercle des investisseurs institutionnels et que la démarche de l'ITA qui est de permettre le financement participatif ça a beaucoup plus de sens c'est beaucoup plus proche finalement de ce qu'on essaye de faire et puis c'est l'idée aussi pour reprendre un peu une réflexion d'un philosophe Alexandre Mars qui dit finalement pendant longtemps les valeurs elles se calculaient en dollars en euros c'est l'idée qu'aujourd'hui comme le vivent les jeunes finalement les valeurs c'est c'est autre chose et finalement c'est le sens qui devient la nouvelle devise et nous on croit à ça et on est convaincu qu'aujourd'hui dans la communauté l'ITA ce que les gens cherchent avant tout c'est pas simplement à placer de l'argent mais c'est à accompagner un projet qui a du sens et qui a de l'impact et quelque part c'est ce qu'on porte aussi nous dans la transformation de l'association et donc je pense qu'il y a une bonne synergie Merci Guillaume et je te confirme c'est quand on voit les retours de notre communauté le premier critère qui les motive à soutenir les entreprises qui sont présentées sur l'ITA c'est la recherche de sens donc on est vraiment dans cette devise et ce qui est intéressant je pense qu'en France vous êtes le premier acteur d'une taille qui fait voilà tu l'as dit plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un bilan voilà 83 millions d'euros de fonds propres c'est l'un des premiers acteurs qui émet des titres auprès du grand public à travers cet outil de la finance participative et je trouve ça fort que ce soit un acteur de l'ESS et aussi l'UCPA qui est une marque forte connue et chérie par beaucoup de français donc c'est vrai que c'est une réelle opportunité que vous proposez aux investisseurs de la communauté de l'État de participer à l'aventure je pense aussi de mieux connaître l'impact social que vous avez et qui n'est pas connu de tout le monde et aussi de placer son épargne pour soutenir une entreprise qui aura un impact positif sur la jeunesse et aussi qui a un impact par son activité le sport aujourd'hui on ressent encore plus le besoin de cette pratique et que c'est nécessaire de soutenir les acteurs du sport et du loisir donc c'est une réelle opportunité que vous proposez et que et que et que notre communauté a déjà beaucoup souscrit et mis des intentions et là je leur renvoie la balle pour qu'ils n'hésitent pas à poser des questions c'est le moment d'échanger avec avec vous deux ah il y a une petite pop-up qui apparaît pour permettre de réserver son investissement ce qu'on peut dire c'est que pour appuyer ce que tu dis c'est que pour le coup c'est pas juste des valeurs et du sens issues de l'histoire même si comme tu le rappelais au début c'est là que c'est des jeunes issus de la résistance qu'on crée du CPA et donc il y a aussi une histoire et du sens mais c'est des choses qu'on mesure très concrètement Méxan dans son rôle d'administrateur il préside la commission du projet éducatif et sportif c'est une commission où chaque fois qu'on se réunit on fait le bilan des retours d'enquête qui sont menés pour voir l'impact éducatif qu'on a très concrètement chaque personne qui vient vivre une activité à l'UCPA on mesure à travers un questionnaire est-ce qu'elle a progressé dans son autonomie est-ce qu'elle a pu développer du lien social est-ce qu'elle a pu avoir un autre rapport à l'environnement au développement durable et tout ça ça nous permet de vraiment voir au quotidien quel est notre impact et ce qu'il faut savoir c'est qu'en interne au quotidien toutes les équipes elles travaillent avec ces indicateurs de mesure et pour nous c'est une autre approche c'est de se dire aujourd'hui non seulement on doit cultiver les valeurs le sens dont on est les héritiers mais en plus dans la dynamique je dirais des entreprises sociales des entreprises à mission d'aujourd'hui on doit vraiment démontrer notre impact et permettre à tous ceux qui nous font confiance de pouvoir le voir et le visualiser Très bien très très bien si je peux ajouter quelques mots pour vous préciser à notre communauté les raisons pour investir je l'ai dit c'est un des acteurs avec une maturité forte un des premiers qui émet des titres sur une plateforme de financement participative c'est un acteur de référence de l'économie sociale et solidaire un groupe historique on l'a rappelé vous réalisez c'est une taille de chiffre d'affaires de 265 millions avec une capacité de financement de 5 millions d'euros en 2019 donc voilà vous avez aussi un acteur social d'intérêt général mais qui a aussi un modèle économique qui dégage de la liquidité avec une capacité de remboursement de la dette qui est proposée ici un bilan sain 83 millions d'euros de fonds propres 78 millions d'euros de dettes et un actif aussi un actif immobilier qui est important qui est aussi l'une troisième troisième partie du groupe UCPA tout le foncier que vous pouvez détenir plus de 190 millions d'euros de valeur et vous êtes aussi très fortement soutenu de par votre positionnement historique par des acteurs publics et privés et comme tu l'as rappelé Guillaume la caisse dépôt mais aussi d'autres acteurs de l'ESS et aussi je pense que c'est important vous êtes aussi très ancré avec les fédérations et Mexant aussi avec sa présence aujourd'hui rappelle que vous êtes un acteur qui fédère les fédérations c'est un peu répétitif mais qui organise et qui permet à toutes les fédérations aussi de proposer cette activité sportive à notre jeunesse alors après aussi il y a le Covid qui frappe fortement votre activité comme tous les acteurs mais ici les besoins et l'impact que peut avoir le Covid aujourd'hui a été couvert par un PGE et donc là le financement que vous faites sur du long terme vous permet plutôt de développer le groupe sur votre ambition moyen long terme et pas pour combler les besoins court terme et donc le produit qu'on propose ici aux investisseurs en l'ITA c'est une obligation associative sur 7 ans qui sera où l'intérêt sera payé chaque année avec un taux d'intérêt de 2,5% et le capital sera remboursé sur les deux dernières années donc en 6ème et 7ème année et également il y a une garantie qui vous est apportée et en collatéral un actif immobilier du groupe UCPA voilà c'est une opportunité intéressante à saisir pour vous permettre de diversifier vos investissements sur le non-coté et sur l'ITA avec un produit qui a un fort impact social un groupe qui est pérenne et un investissement long terme je ne sais pas si on a eu des questions j'ai vu qu'il y a eu des remarques de Brigitte notamment qui vous remercie et là il y a les faits aussi nous on le ressent beaucoup dans les personnes qui investissent et qui veulent soutenir de la nostalgie des souvenirs on ressent beaucoup ça le souvenir de bon temps passé et aussi des enfants qui sont partis grâce à vous Antoine qui nous dit que vous sortez du cercle ordinaire un acteur solide ancien de grande échelle et on a envie que des acteurs comme vous soyez la référence mais vous allez être déjà et j'en rentre dans les questions alors une question de Mathieu qui demande quel est le modèle économique de l'UCEP alors il y en a plusieurs mais je vous laisse répondre Guillaume Mexan pour le coup effectivement sur les vacances pour faire simple on a deux grands modèles on a un modèle programmé sur des centres qu'on a en propriété et où on prévoit à l'avance un volume d'activité et l'objectif c'est d'essayer de couvrir nos charges fixes et puis on a un modèle qu'on appelle assemblé qui est pour le coup plus d'essayer d'arriver à créer l'activité en fonction des ventes qu'on arrive à faire et puis côté loisirs on est plutôt en général sur des modèles de délégation de services publics des modèles dans lesquels on est sur des contrats sur des durées 5-7 ans et où l'enjeu c'est d'essayer d'améliorer la performance de gestion de ces équipements là et au global on est sur un pilotage d'ensemble de l'association qui est comme l'a dit Mexon tout à l'heure de mettre avant tout l'accessibilité sociale de nos activités et donc en gros pour faire simple on a une vingtaine de millions d'euros qu'on investit chaque année pour régénérer les centres les rénover développer un peu nos outils informatiques etc et après ce qu'on cherche c'est à être juste à l'équilibre donc on règle les tarifs le plus bas possible pour juste couvrir les besoins d'investissement et assurer l'équilibre économique Très bien et bien temps pour moi de vous remercier de votre présentation et du temps que vous nous avez accordé Oui mais je l'espère c'est que l'UCPA ce n'est pas juste des bons souvenirs passés mais c'est des investisseurs qui parient sur l'avenir ça marche il faut parier sur vous merci beaucoup à vous deux excellente soirée et à bientôt à bientôt ciao Alors il nous reste encore une petite demi-heure ensemble on va passer dans un autre monde et on va inviter Camille à nous rejoindre sur scène donc là on va passer du côté de l'alimentaire de la grande distribution de l'alimentation végétale Salut Salut Camille tu vas bien ? Bien et toi ? Très très bien Alors on a un petit moment ensemble tu vas te présenter on va faire un exercice que la communauté connaît l'exercice du pitch mais pour nous présenter ce que fait Funky VG votre solution et votre ambition mais avant j'aimerais bien t'entendre sur sur Funky VG et quel est le rapport entre Funky VG et la jeunesse comment Funky VG peut mobiliser la jeunesse à s'engager à mieux consommer quelle est ta vision sur la thématique de ce soir ? Sur plein d'aspects ça me touche déjà personnellement ça me touche parce que moi j'étais partie seule du projet au départ pendant mes études et quand j'ai commencé à y réfléchir j'avais 21 ans et je l'ai rencontré Adrien mon associé pendant ce processus là qui lui pour le coup était aussi jeune mais moins jeune en tout cas et donc j'ai lancé ce projet j'ai commencé à travailler dessus parce que j'adorais la communication j'adorais ce que je faisais mais j'adorais ce que j'étudiais mais quelques expériences en stage par exemple me montraient une impasse et je me disais en fait je ne me vois pas du tout dans ce monde traditionnel faire de la communication pour n'importe quelle marque et tout et je pense que très rapidement j'ai une grosse prise de conscience en me disant le parcours classique auquel je suis amenée que je suis amenée à faire ne va pas du tout me correspondre et donc il faut que je crée ma propre solution parce que je vais déprimer sinon et c'était le cas et donc je pense que toi aussi il y a ce côté en fait ce que je trouve ne me correspond pas et surtout ne me nourrit pas au-delà du côté financier et économique et donc comment est-ce qu'on fait quelque chose qui nous nourrit à plein de niveaux différents et au-delà de ça depuis la naissance de Funky Veggie donc que j'ai créé en même temps que mes études au départ la jeunesse et les nouveaux usages nous ont vraiment porté et nous ont permis d'amener des consommateurs dans une transition alimentaire je m'explique on a commencé avec un compte Instagram et ça a été clé pendant notre développement puisque on est une jeune boîte on a 4 ans et pourtant on est la première marque alimentaire sur les réseaux sociaux sur Instagram on est bientôt 100 000 et en fait sans cette communauté là sans ces jeunes notamment qui nous ont soutenus parce que très digitaux sur les réseaux sociaux on n'aurait jamais pu rentrer chez Franprix chez Monoprix et donc ça prouve qu'aujourd'hui les consommateurs et les jeunes via leurs usages digitaux notamment ont un vrai pouvoir de changer ce qu'il y a dans les rayons et d'amener les nouveaux modes de consommation et nous on voit d'ailleurs souvent des enfants des jeunes femmes qui découvrent nos produits et qui en parlent à leurs parents et aujourd'hui j'ai l'impression que les nouveaux prescripteurs ce sont ces jeunes qui font bouger les lignes et leurs parents sont en fait ravis de les suivre super les jeunes qui entreprennent les jeunes qui prescrivent et les jeunes qui sont des influenceurs pour les c'est top c'est bravo bravo en tout cas pour avoir monté ta boîte à 21 ans et du coup alors je te laisse faire l'exercice les fameux je pense qu'on a fait des milliers la millième fois super et d'ailleurs pour la petite anecdote Camille Etienne qui était là tout à l'heure on est prêt était stagiaire chez Funky Veggie ah très bien les jeunes s'engagent aussi juste avant sa grande sa grande ascension elle est bien inspirée alors ouais je vais le faire rapidement donc on a créé Funky Veggie avec Adrien vous voyez sur ces slides on a une mission qui est d'accompagner les consommateurs vers une alimentation qui est plus naturelle et plus végétale à travers trois convictions en fait nos premiers moteurs d'impact c'est la santé et l'environnement c'est à dire qu'on est là pour accompagner les gens vers une alimentation qui est la meilleure pour eux et pour la planète avec cette conviction forte et ce parti pris de l'effet boule de neige c'est à dire qu'au lieu d'un changement radical on croit que c'est plutôt chaque action mise bout à bout qui peut faire changer les choses et on vote plutôt pour une masse de personnes parfaitement imparfaites plutôt qu'une minorité très engagée mais marginale parfois et polarisante donc à nos yeux un changement global peut se faire que si c'est pas vécu comme un sacrifice mais comme un plaisir et aussi si ça concerne tout le monde on est très très complémentaire avec Adrien on est porté dans cette volonté de construire une entreprise qui a du sens donc j'étais étudiante quand on a commencé à lancer le projet on s'est rencontré on est très complémentaire à la fois sur les compétences et sur les temperaments et je pense que tu l'as remarqué dans nos échanges bien ailleurs donc Adrien c'est vraiment le chef d'un cas de Funky Vegu au quotidien tandis que moi je suis plus sur la partie strade globale un peu plus de prise de recul et sur la partie communication concrètement comment est-ce qu'on fait cette transition alimentaire on rend accessible des produits qui font avant tout plaisir donc avec ce claim la gourmandise peut changer le monde et ça se traduit avec une gamme qui est de plus en plus large avec un cahier des charges très exigeant on dit beaucoup rien de bizarre à l'intérieur dans nos produits concrètement ça veut dire des listes d'ingrédients courtes simples toujours 100% naturelles et d'origine végétale sans aucun additif sans conservateur toujours moins sucré moins gras par rapport aux moyennes des rayons etc avec donc des bonnes notes du cas des nutrices positifs un sourcing de matières premières qui prend en compte le maximum de volets possibles une fabrication qui est made in France du commerce équitable voilà sur notre cahier des charges on est très exigeant et je parlais de la communauté de tout à l'heure on fait aussi beaucoup d'opin innovation c'est à dire qu'on crée nos produits avec la communauté notamment sur les réseaux sociaux et ça nous donne un angle très particulier aujourd'hui donc on a on a grandi assez rapidement principalement en grande distribution et c'est un vrai parti pris puisqu'on a des produits qui sont labellisés bio et qui ont des compositions très très exigeantes très propres et pourtant on a fait le choix de commencer plutôt par des anciennes généralistes d'abord Franprix parce qu'on a cette volonté de démocratisation cette fameuse ce fameux il vaut mieux une majorité de personnes parfaitement imparfaites et ça fait vraiment partie de notre ADN c'est très important pour nous on est aussi de plus en plus présents en ligne et on a j'en parlais tout à l'heure créé une marque qui est particulièrement forte pour notre jeune âge et là les chiffres ne sont pas à jour avec une croissance qui a été très saine depuis le début donc on est parmi les premières marques françaises sur les réseaux sociaux tout ça en 100% organique sans investissement du tout en digital jusqu'à maintenant et on est une philosophie globale au-delà de nos produits parce qu'il y a un livre que j'ai écrit qui est publié chez Larousse on est très présents dans les médias et un podcast avec notamment des acteurs d'impact et d'ailleurs le prochain épisode c'est avec Eva où on partage un peu notre philosophie et surtout on donne la parole à des personnes qui partagent cette philosophie cette slide c'était pour que vous puissiez un peu vous plonger dans l'univers visuel de Funky Veggie parce que c'est très important pour nous au-delà des mots et pour faire la transition avec cette slide qui est un peu plus hardcore comme vous pouvez voir de manière assez assez simple on a fait beaucoup de choses avec très peu d'investissement jusqu'à maintenant on a eu une croissance qui est très saine en bon père de famille on le dit souvent et on en est très fiers on a toujours été dans cette croissance plutôt lisse et on arrive du coup en cette fin d'année 2020 avec beaucoup de résilience puisqu'on a su tirer parti de cette situation on a su rebondir même si le snacking en particulier était très touché par la crise du Covid on a notamment beaucoup structuré l'activité et on a accéléré le digital donc aujourd'hui on fait une levée de fonds sur l'ITA avec deux volontés qui sont fortes d'une part accélérer nos développements avec plus de produits une distribution plus démocratisée partout en France d'abord et plus de visibilité et puis la partie renforcement des engagements qui est très importante pour nous on a jusque là vraiment eu toujours une stratégie des petits pas et c'est très important pour nous on ne prétend absolument pas être parfait par contre on a toujours une amélioration continue par exemple je parlais du bio on n'a pas pu commencer à se lancer en bio parce que ce n'était pas du tout rentable pour nous on était trop petits mais c'est resté une priorité dans nos têtes et en 2019 on a tout passé au bio sans changer nos prix de vente parce que nos volumes augmentant on pouvait se le permettre de la même manière aujourd'hui on passe toute notre production en made in France il y avait une petite partie qui n'était pas possible jusqu'à maintenant on s'améliore continuellement le commerce équitable ce n'était pas forcément quelque chose qu'on faisait dès le début également et donc petit à petit on veut vraiment contribuer à créer ce nouveau modèle où business et éthique vont de part où viabilité et durabilité sont coordonnées et c'est pour ça qu'on est hyper content d'être au côté de l'ITA à la fois pour renforcer nos engagements et puis pour ce côté communautaire qui est hyper important pour nous et je vous laisse avec cette petite slide avec toute notre équipe et notre mantra make the world thank you merci Tami c'était un peu différent de ce qu'on a vu jusque là parce que du coup c'était un peu plus corporate j'en suis désolée non mais c'est très bien c'est le jeu de se présenter à des invests mais une question que j'aime bien poser à des entrepreneurs c'est quel est ton rêve dans 5 ans c'est quoi c'est quoi ton lettre motive tous les jours je pense que mon lettre motive c'est vraiment la mission de Funky Veggie c'est que notre mission c'est de démocratiser des produits qui sont à la fois meilleurs pour soi et pour la planète mais finalement on ne s'en rend pas compte quand on goûte nos produits forcément parce que l'idée c'est avant tout de se faire plaisir ils sont avant tout gourmands et donc ce qui me drive c'est la mission de Funky Veggie indépendamment d'un lien en moi de nos parcours personnels on a envie que nos produits soient le plus accessibles possible on a envie de montrer que s'alimenter mieux s'alimenter de manière plus naturelle et végétale c'est à la portée de tous et que c'est pas juste pour une certaine catégorie de personnes privilégiées qui va faire ses courses en magasin bio dans certaines parties de la France donc dans 5 ans mon rêve c'est que tu vois on soit dans tous les supermarchés et qu'on réponde à beaucoup plus de besoins que ce qu'on a fait aujourd'hui il y a des vrais besoins en supermarché c'est à dire que clairement il y a plein de choses très très gourmandes mais quand on va un peu plus loin que le greenwashing on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de marge de progrès typiquement sur la pâte à tartiner avant nous la seule pâte à tartiner les seuls atouts santé entre guillemets qui étaient mis en avant sur le rayon pâte à tartiner c'était le sans huile de palme ou le bio c'est quand même la moindre des choses de ne pas avoir d'huile de palme dans une pâte à tartiner et on a créé OUF qui est la première pâte à tartiner sans huile du tout ben voilà typiquement il y a plein d'autres besoins qui sont essentiels et on a envie de démocratiser plus de produits qui sont avant tout gourmands et vraiment d'être accessible à tous c'est un peu vague mais si on pouvait être partout en France même dans les petites bourgades pas forcément visitées par tout le monde et avoir des produits qui répondent à l'avantage de besoins pour que dans tous les rayons on puisse trouver des produits qui font du bien à tous les niveaux c'est ce que je me traite merci bienvenue Mathieu merci de vous vous m'entendez bien ouais on t'entend super t'es super actif ce soir merci et là il y avait une question qui était top du coup je te laisse la poser alors j'étais en train en écrire une deuxième est-ce que je peux en profiter pour ces vidéos du coup allez ok cool ouais du coup la première je vous mettais par rapport à vos valeurs notamment environnementales que tu présentais aussi je me permets de te tutoyer Camille ça ne te dérange pas tu peux bien sûr faire de même comment vous avez conçu les emballages de vos produits et la deuxième question que j'étais en train d'écrire c'était pour assurer merde je l'ai plus élevé l'approvisionnement de toutes ces enseignes que tu nous as montrées je suppose que vous gérez ça enfin que votre production du coup est industrialisée probablement en usine donc la première réponse c'est déjà oui non par rapport à ça est-ce que je me trompe sur ma disposition et ensuite du coup si oui c'est bien en usine est-ce que vous avez aussi dans la gestion de vos usines des engagements forts sur des aspects sociaux environnementaux etc ouais c'est trop cool merci pour tes questions je commence par la deuxième sur notre production on est alors en fait on travaille plutôt avec des entreprises qui sont familiales donc on a une production qui est à échelle et qui permet de de produire davantage de produits que si tu le faisais dans un labo ou chez toi évidemment en revanche on travaille plutôt avec des structures à taille humaine donc dans la drôme on veut savoir vraiment c'est drôle tous nos partenaires en France sont plutôt des structures familiales et ils se sont développés vraiment en parallèle avec nous donc on a on a grandi avec eux nous on fait vraiment tout le développement produit d'abord nous de notre côté et puis on passe le relais et on fait le sourcing nous donc vraiment c'est un travail qu'on fait au quotidien avec eux avec Zoé qui est notre responsable produit et c'est vraiment une collaboration plus que juste de la sous-traitance et on fait très attention à l'aspect social par exemple on conditionne nos produits dans des exacts donc pour favoriser l'insertion de personnes en situation de handicap et il y a encore plein de choses à faire et on a encore envie de nous rapprocher de nos partenaires mais voilà c'est vrai qu'on a une attention particulière à ça et nous on préfère mille fois travailler avec des entreprises à taille humaine plutôt que des grosses industrielles qui dans tous les cas ne comprennent pas notre démarche forcément ne sont pas prêts à faire les efforts qui chamboulent en fait leur ligne de production parce que nous on a un cahier des charges qui est tellement exigeant que ça remet tout en cause de leur côté donc en général ils ne sont pas particulièrement preneurs de travailler avec nous et en plus voilà on est petit pour eux donc on préfère mille fois avoir ce genre de structures qui sont plus flexibles et qui sont plus humaines ça sur la partie production et sur la partie emballage c'est notre plus gros challenge concrètement c'est vraiment le plus gros enjeu il y a une barrière qui est très dure pour nous et qui est en même temps notre promesse et on ne peut pas y déroger c'est le fait que on répète toujours sans rien de bizarre à l'intérieur de nos produits le cahier des charges de nos compositions est essentiel et donc on ne rajoute pas d'additifs on n'a pas de conservateurs sur cœur de boule par exemple notre snack qui est naturellement sucré qui est un snack que tu peux trouver en devant de caisse entre les Mars et les Twix c'est un produit cru qui n'est même pas cuit qui a 5 mois de date de péremption versus 18 mois pour les produits qui sont à côté donc qui est déjà très fragile et qu'il faut absolument protéger et donc les emballages sont essentiels pour nous pour garder cette exigence sur la composition parce qu'il faut bien les protéger nos produits et on pourrait les rendre très industrialisés dans le mode de production et du coup avoir des produits qui ont des additifs et des conservateurs et du coup être plus light sur le packaging mais ce n'est pas notre volonté donc il faut les protéger et surtout il ne faut pas gâcher de produits ça c'est aussi un enjeu et d'ailleurs tous nos produits qui sont en fin de date on a des partenariats notamment qui restent du corps et c'est toujours des dotations sur les emballages voilà donc aujourd'hui le problème c'est que le PLEST toute l'industrie allégor alimentaire a été construite autour du plastique parce que c'est ce qui protège le mieux et juste les circuits de production se sont adaptés depuis très très longtemps à ce format-là donc c'est très difficile de faire bouger les lignes et de passer à des nouveaux matériaux surtout que c'est même s'il est diabolisé un matériel qui protège extrêmement dents aujourd'hui il y a de plus en plus de nouveaux d'alternatives typiquement le carton mais le carton ne protège pas assez bien en particulier nos produits et ensuite il y a les bioplastiques donc par exemple les plastiques qui sont en fait à base de sucre ou de maïs le problème de ces matériaux c'est un que c'est pas toujours le cas mais souvent ils viennent de très loin donc tu vois du maïs du bioplastique de maïs qui vient de Chine finalement l'impact carbone n'est pas top et deux aujourd'hui les filières de tri notamment françaises ne prennent pas en charge ces plastiques donc du coup ils ne sont pas du tout valorisés ils ne sont pas compostés ils compliquent le tri plus que de choses alors évidemment elles vont s'adapter mais ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui donc dans le fait ce n'est pas recyclé donc nous aujourd'hui on s'améliore en permanence on a majorité de produits qui sont recyclables et on fait des améliorations de jour en jour par exemple sur la pâte à tartiner on a un pot en verre qui est fait à partir de 40% de verre recyclée nous on travaille pour amincir ce pot en verre pour utiliser moins de matière sur la gamme apéro on travaille sur la gamme de céréales on travaille sur du vrac parce que là sur ces produits là c'est possible nous voilà on bouge les lignes petit à petit et on est très proche de Citeo qui est l'organisme qui nous aide tous à réduire nos déchets pour se tenir au courant des actus et à chaque fois améliorer nos produits mais c'est un chantier qui est très très difficile et où il faut faire beaucoup de pédagogie parce que au delà des emballages les français notamment sont assez ont du mal parfois au prix et c'est pas aussi évident qu'ils n'y paraissent mais ça c'est intéressant et enfin Kiviji est encore une jeune entreprise mais nous ce qu'on a aimé quand on a étudié votre dossier c'est que en effet on sent vraiment qu'il y a une une honnêteté et une rigueur et progressivement vous améliore au quotidien je pense que le passage au bio c'était un grand cap que vous avez passé là il y a le passage au local mais dans une France et en effet nous on le voit dans d'autres entreprises dans lesquelles on a pu investir que le packaging est un vrai sujet que vous rencontrez mais qui est aussi un sujet global où l'industrie doit se perfectionner autant en effet tu l'as dit sur la production des packagings que sur le tri et là dessus nous on est on est confiance et que vous avez une voilà une une authenticité j'ai envie de dire une et on sait que vous vous prendrez ce cap là il y a cet engagement là derrière et que vous serez les premiers pour le faire merci Mathieu merci Mathieu merci à vous merci pour tes réponses Camille c'est cool ça m'a ça m'a convaincu en tout cas tes réponses je vois qu'il est 55 il ne nous reste plus que 5 minutes je vais prendre quelques questions au volet il y a une question de Barthélémy qui demande ta part de CA en ligne ce serait pas mal entre le split entre les trois alors elle augmente petit à petit notamment d'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'on vient de refaire notre site de manière éco-conçue et ça c'est aussi un de nos derniers nos engagements on essaie de sensibiliser sur l'impact digital vous pouvez aller sur le site et en haut à droite on explique ce que c'est un site éco-conçu et pourquoi on a fait ça et donc ouais aujourd'hui c'est vrai qu'on est dans une mission de démocratisation donc la grande distribution et les magasins physiques reste notre priorité représente donc le e-shop représente à peu près 10% de notre chiffre d'affaires je compte pas là-dedans les partenaires voilà les sites partenaires où on performe super bien typiquement Aurora Market qui a travaillé avec vous aussi on est dans les tops des ventes voilà le but c'est de maintenir ces 10% même si les autres canaux vont beaucoup se développer et ça c'est une vitrine qui est importante c'est aussi un canal qu'on veut encore développer et qu'on va continuer à travailler super il y a une question de Sophie allez on fait les il reste deux questions on se les fait en question de Sophie pourquoi vous avez commencé par les snacks plutôt que des plats préparés ou des vrais repas pour ouvrir les yeux sur les nouvelles recettes le manger au quotidien habitudes alimentaires est-ce que du coup il y a deux questions pourquoi avoir commencé par le snacking et est-ce que le snacking permet réellement de changer tes habitudes alimentaires alors Funky Veggie on est pas là en effet on partage une vision de l'alimentation qui est au global et on partage pas forcément que nos produits par exemple j'ai écrit un livre où il y a des recettes à l'intérieur et donc des recettes c'est des recettes salées notamment sur les réseaux sociaux sur notre blog on partage quotidiennement des recettes qui contiennent nos produits ou non donc on est une sorte de marque média qui partage énormément de recettes notamment salées pour sensibiliser vers cette alimentation plus naturelle plus végétale voilà là on vient de sortir notre collab de Noël c'est une sorte de nuancier de recettes c'est vraiment comme un livre de recettes et on donne différents tips par exemple comment remplacer le beurre en cuisine comment remplacer le lait en cuisine voilà toujours des options végétales et donc on a cette approche là on a commencé pour l'anecdote avec Adrien par tester le produit le concept je crois même pas que tu le saches toi même par des paniers prêts à être cuisinés donc un peu comme Feky Toc donc on faisait ça au début pour tester le principe et en fait on s'est dit que c'était très chouette on était vegan bio et local à l'époque on a fait ça pendant 4 mois en même temps que mes études mais par contre ça ne permettait pas de toucher beaucoup de gens et donc le snacking ne représente pas aujourd'hui Funky Veggie dans la mesure où on a commencé par les snacks parce que en devant de caisse c'était très symbolique et très fort de proposer une alternative aux produits ultra transformés Mars, Pux et compagnie proposer des choses qui étaient gourmandes et qui étaient différentes et qui étaient exigeantes sur la composition maintenant c'était une porte d'entrée pour toucher plus de gens pour arriver en grande distribution aujourd'hui on a plutôt vocation à se développer sur des produits de fond de rayon où il y a des besoins de plus fort typiquement je parlais de la pâte à tartiner des céréales petit déjeuner qui sont nos derniers produits et faire du salé oui c'est dans les plans le frais arrive plutôt en 2022 on se concentre sur l'apéro et sur le petit déjeuner en 2021 et ça arrive et dans tous les cas on continue à partager à travers notre côté média énormément de ressources pour aller vers une alimentation plus naturelle et végétale que vont consommer nos produits ou pas et la question de Hoang que je salue c'est une question en plus sur les foodtech de plus en plus des fondateurs de ces entreprises ne sont pas forcément des cuisiniers ni de CAP etc voilà qu'est-ce que est-ce que toi du coup tu n'as pas ces compétences est-ce que ça a été un frein est-ce que tu penses qu'il faut l'avoir moi j'ai été totalement autodidacte sur l'alimentation j'ai beaucoup testé moi-même beaucoup expérimenté d'abord pour moi-même les boules au départ c'est quelque chose que je faisais pour moi et ça a été notre premier produit et en fait ce qu'on me dit souvent avec Adrien qui comme moi n'avait pas du tout de background en alimentaire c'est il ne savait pas que c'était impossible donc il l'en fait c'était vraiment ça on arrive avec une fraîcheur en grande distribution en proposant des produits qui étaient 100% naturels alors qu'un ingénieur agroalimentaire c'est lui semble totalement contre-intuitif et pour le coup nous on considère que ça a été une force aujourd'hui Zoé qui est ingénieur agroalimentaire chez nous est vraiment un pilier de la boîte et celui de l'avant de produits essentiel mais cette fraîcheur là qu'on a en testant et en arrivant sans forcément s'y connaître pour nous en fait elle a été une force et elle continue à être super il faut apprendre à désapprendre pour innover merci Camille merci beaucoup juste avant comme chaque entreprise à chaque fois je dis les conditions enfin les raisons pour lesquelles nous on a suivi le dossier et qu'a convaincu notre comité je le fais rapidement mais nous ce qui nous a plu c'est un vous êtes une entreprise qui est en croissance en forte croissance alors qu'encore jeune proche du million d'euros de chiffre d'affaires un million de produits vendus mille points de vente donc c'est des belles maîtrises que vous avez en peu de temps vous avez une proposition de valeur unique tu l'as dit végétale bio bientôt complètement made in France et ça correspond à des tendances de marché qui sont fortes donc le marché est un marché important une marque forte tu l'as évoqué vous êtes aussi un média donc avec ton livre une grosse communauté et donc avec ce marché et cette marque forte vous avez en effet une capacité à développer de nouveaux produits sont d'autres 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 axes de la GMS et d'autres points stratégiques et le dernier point c'est que et ça c'est important c'est que vous avez bien géré votre boîte de manière assez frugale tu l'as dit bon père de famille petit à petit ou petit pas et c'est assez rare parce que vous êtes quasiment là quand on a regardé vos historiques quasiment toujours proche de l'équilibre et c'est une voilà c'est quelque chose qu'on apprécie et qui doit rassurer les investisseurs donc là en fait vous avez construit et bâti une belle entreprise qui avec des investisseurs peut aller très loin et aller vers les ambitions que tu nous as évoquées donc voilà et donc pour ces raisons qu'on a décidé de vous proposer d'investir dedans et aussi important à rappeler c'est que pour toute personne qui investit dans une PME en France il y a une réduction d'impôt de 25% sur l'impôt sur le revenu qui est bien qu'on prend voilà merci beaucoup merci Camille d'être venue la campagne normalement devrait être lancée la semaine prochaine donc il n'y a plus qu'à ouais merci beaucoup Julien merci tout le monde et moi je vous dis merci à tous merci de nous suivre à chaque fois et on vous donne rendez-vous donc on a prévu un calendrier assez riche une canapique toutes les semaines jusqu'aux fêtes jusqu'au déconfinement on a envie de dire avec des belles thématiques toujours des beaux intervenants et nous toutes nos équipes restent à votre disposition parce qu'on sait que c'est une période de l'année qui est très forte en matière d'investissement donc voilà on reste à votre disposition n'hésitez pas à nous poser des questions sur le chat prendre des rendez-vous et aussi comme l'a dit Eva n'hésitez pas à télécharger l'application Rift on a besoin de vous aussi pour l'améliorer la construire vos retours sont les bienvenus merci à tous et bougez jeunesse au revoir